On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Yvan Valensard, qui est vétérinaire, en charge du bureau Équique et Modèles Animaux du CNRS, et qui est également président du GIRCORB. Je rappelle, GIRCORB c'est le groupe interprofessionnel de réflexion et de communication sur la recherche. Il s'agit d'une association d'établissements de recherche biologique ou médicale, qui cherche à donner à chacun la possibilité de connaître la place que tient la recherche animale dans le progrès scientifique et médical. Je pense que vous aurez compris, c'est une association qui cherche à défendre l'intérêt qu'il y a encore aujourd'hui à pratiquer l'expérimentation sur les animaux. Cette conférence s'inscrit dans une logique de s'exposer à des arguments qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans les lieux animalistes, et de ne pas avoir que le point de vue des opposants vis-à-vis de certaines pratiques. Et j'espère que ça pourra donner lieu à un débat constructif et respectueux. Merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je suis très content d'être ici, d'avoir été invité. Je pense qu'effectivement, il y a quand même besoin d'avoir un dialogue, un nécessaire dialogue, et de sortir, je pense, beaucoup de caricatures d'un côté comme de l'autre, même si elles sont assez rigolotes. Moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas parler. Je pourrais le faire, mais je pense que ce serait un peu long pour tout le monde. Donc, d'essayer aussi de garder une grande part de débat et de table ronde pour qu'on puisse discuter et échanger nos idées. Donc, dans le dialogue, il y a une échange, je vois apprendre de l'autre. Donc, l'idée, c'est pas... Moi, je ne suis pas un lobbyiste ou un avocat de l'expérimentation animale. Moi, je suis vétérinaire. Je suis là aussi pour... On est là pour, effectivement, défendre l'utilisation des modèles animaux, mais savoir dans quelles conditions on les défend, pourquoi, comment. Et puis, échanger aussi avec vous un certain nombre d'idées, d'éléments. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis très content qu'on puisse établir cet échange. Alors, effectivement, on parlait du GIRCOR. Donc, le GIRCOR, c'est un acronyme, même quand on est président, c'est toujours compliqué de comprendre ce que c'est que cet acronyme. Alors, en fait, le GIRCOR, c'est une association qui a été créée en 1992, suite, en fait, aux propositions du ministre de la Recherche de l'époque, qui s'appelait Hubert Curien, et qui faisait déjà à l'époque le constat qu'il y avait autour de ces questions-là beaucoup d'incompréhension et qu'effectivement, il y avait besoin d'élargir le débat, de discuter, d'expliquer ce que l'on faisait, pourquoi, comment, dans quelles conditions, de s'ouvrir aussi au débat. Bon, ça fait 25 ans que le GIRCOR travaille. Il y a encore du chemin à faire. Je crois qu'effectivement, en termes de débat et d'ouverture, les choses sont en train de changer, mais il y a encore beaucoup de choses à privilégier en termes de dialogue. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que la recherche a une part de responsabilité importante. Je pense, dans ce manque de dialogue et d'ouverture, il y a eu, autour des questions d'utilisation d'animal, beaucoup d'omerta, beaucoup de silence caché, aussi parce qu'il y a une tradition qui est sans doute très française, de ce paternalisme un peu condescendant du savant, qui n'a pas à s'expliquer sur ce qu'il fait, parce que, par principe, lui sait, puis les autres ne savent pas, et donc il n'a pas à s'abaisser, à expliquer pourquoi il fait les choses. Là, la société a changé, a évolué, et je pense que c'est un bien, et donc il y a vraiment un vrai besoin de transparence. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, d'essayer de montrer un petit peu quelle est la réalité de l'expérimentation animale. Moi, je n'ai pas vocation à faire un discours militant, donc si vous tentez que je dérape, vous me le dites. On n'est pas très nombreux, alors je ne sais pas si ça fait partie des usages, mais si vous avez des questions en cours de route qui vous démangent, je vous propose que vous leviez la main, puis qu'on en parle, tant que vous avez l'idée en tête, puis qu'on puisse comme ça échanger sur ces questions-là. Donc très rapidement, le GERCOR, comme je vous le disais, il a été créé en 1992. C'est une association qui regroupe des organismes de recherche, et pas des particuliers. Donc on retrouve les universités, on retrouve l'Institut Pasteur, le CNRS, l'INRA, l'INSERM, le CEA. On trouve aussi des industries privées qui justement utilisent les modèles animaux. Et donc les deux missions principales du GERCOR, c'est effectivement informer sur l'utilisation des modèles animaux dans la recherche scientifique, et des progrès médicaux qui y sont associés. C'est aussi informer sur les méthodes alternatives, et également participer à la promotion des méthodes alternatives. Justement, on reviendra un peu sur ce terme d'alternatif. Nous, on préfère souvent utiliser le terme de méthode complémentaire, pour essayer d'éviter toujours de rentrer dans ce débat, d'opposer de manière sans doute et souvent stérile, l'utilisation des modèles animaux et des modèles non animaux. Informer aussi sur les conditions dans lesquelles la recherche est opérée. Et ça, on peut dire qu'il y a encore des progrès à faire, mais je pense qu'on a quand même fait beaucoup depuis une vingtaine d'années. Et puis, dans les missions du GERCOR, il y a également comme objectif de faire évoluer les pratiques. Donc encore une fois, le GERCOR, ce n'est pas une agence de com', ce n'est pas une agence de pub, c'est une organisation dont d'ailleurs les représentants des organismes sont dans 90% des cas des vétérinaires, qui sont comme je le fais moi au CNRS, en charge des questions modèles animaux et éthiques au sein de leurs organismes. Et donc, à travers le GERCOR, l'idée, c'est de faire également évoluer les pratiques à travers le GRIS, qui est un autre acronyme, je ne vais pas vous rentrer dans les acronymes des acronymes, mais le GRIS, c'est une structure du GERCOR qui, depuis des années, forme les membres des comités d'éthique et favorise justement cette politique, cette culture of care et cette politique de l'éthique en expérimentation animale. Alors, un peu de pub quand même pour le GERCOR, donc ça c'est le site internet du GERCOR qui s'appelle recherche-animal.org dans lequel on a des brèves, des actualités et donc des informations autour de l'utilisation des modèles animaux, mais aussi des modèles non-animaux et de voir comment la recherche s'effectue sans opposition. Voilà, donc là, vous voyez, dernièrement, le travail aussi du GERCOR à travers des guides, des règles communes d'organisation, de fonctionnement des comités d'éthique, sur l'évaluation éthique des études sur les animaux, toujours dans cet esprit que bien-être animal et qualité de la science sont indissociables. Donc ça, ce n'est pas juste un 20 mots, ce n'est pas un argument publicitaire. Là, je vous ai mis, donc c'est un article il y a une vingtaine d'années, Happy Animals Make Good Science, mais c'est pour montrer que même en dehors des considérations éthiques et morales autour de l'utilisation de l'animal, de toute manière, on ne peut pas faire de bonnes sciences sur des animaux en souffrance, en stress ou des animaux malades. Et donc, il y a une vraie considération du bien-être animal et qui est de plus en plus prégnante au sein des laboratoires. Et puis le GERCOR participe aussi, notamment à travers des relations très fortes qu'on a avec le Graal, je ne sais pas si vous connaissez le Graal, qui est une association de replacement des animaux de laboratoire, donc on remet à l'adoption des animaux de laboratoire. Alors là, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi, on ne replace pas tous les animaux de laboratoire, on ne pourra pas évidemment remettre à l'adoption tous les animaux de laboratoire, mais en tout cas, on y arrive, c'est maintenant inscrit dans la réglementation, on arrive à replacer notamment des chevaux, on arrive à replacer beaucoup de chiens, de chats, et maintenant, depuis quelques temps, là, on arrive à replacer des primates non humains. Voilà, donc ça fait partie aussi des missions, ce que certains appellent le quatrième R, le replacement des animaux de laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par recherche animale ou par expérimentation animale ? Alors, c'est vrai qu'on se dégage un petit peu du terme très galvaudé d'expérimentation animale, parce que c'est vrai que c'est un terme qui déjà fait hérisser les poils, ne serait-ce que dès qu'on prononce ce terme, ça provoque des réactions parfois inconscientes, donc c'est vrai qu'on utilise maintenant le terme de recherche animale, qui est le terme plus utilisé par les anglo-saxons, Animal Research. Donc, la recherche animale, l'utilisation des animaux à des fins scientifiques, qui est le terme consacré par la réglementation, s'entend dès lors qu'on va utiliser, vous voyez ça dans la directive de 2010, un animal à des fins expérimentales ou d'autres fins scientifiques, et qu'on va causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux provoqués par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. Bon, alors, c'est un référentiel qui vaut ce qu'il vaut. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas forcément dans quelque chose d'invasif. Dès lors qu'on va, donc, causer à un animal un stress, une angoisse ou une douleur qui va être considérée comme plus importante qu'une piqûre d'aiguille, eh bien, on rentre dans le domaine de l'expérimentation animale. Alors, cette directive, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, c'est la directive de 2010 qui a été transposée en droit français en 2013. C'est une directive qui est extrêmement exigeante, qui a remplacé la précédente directive relative à l'expérimentation animale qui datait de 1986. Et il faut savoir qu'avant 1986, il n'y avait aucune réglementation autour de l'expérimentation animale en Europe. Donc, c'est 1986 qui a été à l'origine, donc cette première directive de 1986 qui a été transposée en 1987 en droit français, dans le Code rural. Et puis, donc, cette directive a été remplacée en 2010 par cette nouvelle directive qui, maintenant, est appliquée en France depuis 2013. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette directive ? Elle dit, effectivement, que l'utilisation des animaux vivants demeure nécessaire pour protéger la santé de l'homme, mais aussi des animaux. Il ne faut pas oublier aussi que, quand on parle de modèles animaux, il y a tout un pan d'utilisation pour développer les médicaments vétérinaires, les médicaments humains, mais aussi pour faire progresser les connaissances, pour comprendre les mécanismes biologiques et également pour protéger l'environnement. Alors, ce que dit cette directive, ce qui est très nouveau par rapport à la précédente directive, c'est que l'objectif final est le remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un cadre désormais où l'objectif final, c'est la fin de l'expérimentation animale dès que ce sera scientifiquement possible. Alors, ce n'est pas un 20 mots, ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas pour demain, sans doute. Mais ça veut dire aussi que, sachant que l'objectif final, c'est le remplacement total de l'utilisation des animaux, ça veut dire que toute utilisation des animaux doit désormais être justifiée de manière drastique. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, cette directive considère que la finalité, c'est la fin de la recherche animale. On n'y est pas encore. Et donc, la recherche animale doit se justifier en attendant que cet objectif soit rempli. Oui ? Ça, c'est l'exposé des motifs de la directive ou c'est le texte juridique ? Ça, c'est les motifs de la directive. Et ça se traduit juridiquement aussi, cet objectif de remplacement total ? Alors, le remplacement... Alors, ça, c'est les motifs. Après, le remplacement des animaux, ça, c'est une obligation qui date de 1986, c'est-à-dire que, on y reviendra tout à l'heure, on a l'obligation d'utiliser des méthodes alternatives quand elles existent. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire que dès lors qu'on a le choix entre utiliser un modèle animal et non animal, la réglementation impose d'utiliser un modèle non animal. Ça, c'est effectivement les motifs de cette directive. Et ce qui est important au niveau de cette directive, c'est qu'elle exige un niveau élevé de protection des animaux qui doivent encore être utilisés dans les procédures. Donc ça, c'est vraiment... C'est très important parce que le haut niveau, ce niveau élevé de protection, c'est une exigence qui va bien au-delà de ce que demandait la première directive de 1986, qui était une directive qui vise à protéger les animaux, mais pas à garantir un niveau élevé de protection. Alors ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc, on parlait tout à l'heure... Enfin, je disais justement qu'il fallait justifier. On va voir que cette justification, elle va passer par, notamment, des comités d'éthique et par le fait de soumettre et d'avoir une obligation de soumettre chaque projet scientifique auprès d'un comité d'éthique. Et quand ce comité d'éthique va évaluer le projet, à la fin de l'évaluation, c'est le ministère de la Recherche qui va donner ou non l'autorisation de projet conformément à l'avis qui aura été donné par le comité d'éthique. Et donc, les comités d'éthique doivent être adoubés par le ministère de la Recherche et donc doivent s'engager à suivre une charte qui est la charte nationale de l'expérimentation animale. Donc, je vous fais grâce de vous réciter la charte. J'en serais bien incapable de la réciter par cœur. Mais en tout cas, ce qui est extrêmement important, c'est que dès l'article 1 de cette charte, on voit que l'éthique de l'expérimentation animale est fondée sur le devoir qu'a l'homme de respecter les animaux en tant qu'être vivant et sensible, susceptible de ressentir douleur, souffrance et angoisse. Et donc, ensuite, on a la responsabilité individuelle, la responsabilité des institutions et puis, donc, dans cette charte, on a également tout ce qui a trait à la composition et au fonctionnement de ces comités d'éthique. Alors, avant de passer aux espèces animales, je rappelle quand même que... Voilà. Je rappelle quand même que quand on parle de comités d'éthique, en fait, ces comités d'éthique, ils ne sont pas apparus en 2013. Donc, ils existaient déjà en France depuis les années 90. Simplement, en France, c'était un peu une exception française. C'était des comités d'éthique qui étaient facultatifs, c'est-à-dire qu'on avait le choix ou non de soumettre un projet au comité d'éthique et l'avis du comité d'éthique était consultatif. Donc, ça, c'est un niveau de stress à peu près égal à zéro. C'est-à-dire qu'on avait le choix ou non de soumettre le projet au comité d'éthique. Et puis, si le comité d'éthique disait, bon, non, ce n'est pas top, on n'était pas obligés de suivre son avis. Donc, ça, effectivement, exception française parce qu'effectivement, dans la plupart des pays européens, les comités d'éthique étaient déjà obligatoires depuis, pour certains, les années 80. Dans des pays comme le Canada, par exemple, ça fait depuis 1969 qu'on a ces comités d'éthique qui étaient obligatoires. Et donc, en 2013, la révolution dans l'application de la nouvelle directive, ça a été qu'on est passé du facultatif consultatif à l'obligatoire et que, donc, on est passé à une autorisation préalable de projet, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de démarrer un projet sans avoir un avis positif d'une autorisation du ministère de la Recherche qui se base sur l'évaluation du comité d'éthique. C'est bon ? Je ne vous ai pas perdu sur la digestion pour ceux qui... C'est bon ? Bon. Alors, quand on parle de recherche animale, d'utilisation des modèles animaux, donc, une des premières questions, c'est de quelles espèces animales on parle ? Donc, en fait, la base qui a donc considéré qu'il fallait protéger un certain nombre d'animaux, on ne va pas protéger tous les animaux, c'est-à-dire qu'effectivement, si on commence au début du règne animal, au protoseur et ensuite au spongiaire, au cnidère, etc., la plupart des invertébrés ne sont pas donc protégés par cette réglementation, à l'exception des céphalopodes. Ça, c'est une nouveauté de 2010. Donc, les céphalopodes sont les seuls invertébrés qui, à l'heure actuelle, sont protégés par la réglementation. Sinon, en fait, les animaux qui sont protégés par cette directive sont les animaux vertébrés, c'est-à-dire, en fait, des poissons jusqu'aux mammifères et jusqu'aux mammifères les plus évolués, c'est-à-dire les primates non humains, à l'exception des grands singes dont le recours est totalement interdit en Europe, en particulier les chimpanzés, puisque des gorilles dans des laboratoires, je vous conseille de ne pas avoir cette idée en tête, mais en tout cas, il n'y a plus de chimpanzés en Europe depuis déjà une quinzaine d'années et c'est formellement interdit par la directive depuis 2010. Donc, ces espèces animales, ce sont les vertébrés. Ont été rajoutés également les fœtus, les formes fétales de mammifères en dernier tiers de développement. Donc, ce que vous voyez ici, c'est-à-dire, par exemple, pour une souris qui a une gestation de trois semaines, à partir de 15 jours de gestation, le fœtus de souris est protégé par la réglementation et donc, on doit considérer que c'est un être sensible au même titre qu'un animal qui serait né. Et également, les formes larvaires autonomes, donc, pour en particulier les poissons et les batracias. Donc, là, vous voyez par exemple un zebrafish, un poisson zèbre, qui est une espèce de poisson qui est extrêmement utilisé pour plein de raisons et qui est en pleine émancipation. En tout cas, il y a beaucoup d'équipes de recherche qui travaillent désormais sur le poisson zèbre. Et donc, dès que cette forme larvaire est autonome, c'est-à-dire à peu près à 120 heures après la fécondation, on considère que cette forme larvaire comme un être sensible et vivant au même titre qu'un animal adulte. dans les chiffres, donc, c'est important d'avoir, voilà, encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir les données réelles et après, effectivement, de pouvoir échanger là-dessus. Mais donc, on est soumis désormais à des enquêtes qui sont annuelles. Donc, le ministère de la Recherche doit tous les ans communiquer le nombre d'animaux qui sont utilisés. Donc, c'est sur le site du ministère de la Recherche. Vous avez donc les enquêtes statistiques annuelles. On doit, donc, le ministère doit communiquer donc tous les ans, alors qu'auparavant, c'est tous les trois ans, tous les ans, les animaux utilisés et également les domaines d'utilisation de ces animaux et également les degrés de sévérité des procédures dans lesquelles ces animaux sont impliqués. Alors, ce qui ressort chaque année, ça, ça fait partie aussi des marronniers, c'est-à-dire que chaque année, dès que ces chiffres sont publiés, ils vont être évidemment comparés aux chiffres de l'année précédente. Et, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'entre les années 80, donc au début des années 80, où il n'y avait pas encore de réglementation, parce que la première réglementation, la première directive sur l'expérimentation animale date de 1986, donc avant la première directive, on avait, en gros, en France, on utilisait à peu près 4 800 000 animaux par an, c'est-à-dire à peu près 5 millions d'animaux. la directive de 1986 a quand même permis de rationaliser de manière assez considérable ce nombre d'animaux et on est à peu près sur un niveau stable depuis une dizaine d'années autour de 2 millions d'animaux par an, d'accord ? 2 millions d'animaux par an, alors ce qui revient à un animal pour 30 personnes, on ne va pas rentrer dans des chiffres comme ça qui ne veulent rien dire, mais ce chiffre-là, en fait, il regroupe tous les animaux qui sont utilisés à des fins scientifiques, on voit que majoritairement, on va retrouver les souris qui représentent à peu près 60%, alors ça peut varier d'un an sur l'autre, mais en gros, on est à peu près à 60% de souris, on est autour de poissons autour de 15% et 20%, donc ensuite, on rajoute les lapins, les oiseaux, les autres rongeurs et donc ce qu'on voit, en fait, c'est que les espèces qui sont les plus minoritaires, c'est les primates entre 0,05% et 0,2%, en fonction des années, les carnivores, c'est-à-dire les chiens, les chats et les furets qui sont entre 0,2% et 0,3% et qui sont les espèces qui sont toujours, enfin en tout cas la plupart du temps, mises en avant pour dénoncer l'utilisation des modèles animaux et qui ne représentent qu'une part infime, c'est-à-dire qui ne veut pas dire du tout qu'il ne faut pas les considérer, au contraire, d'ailleurs, la réglementation pour les carnivores et les primates non humains est encore plus exigeante que pour les... donc du coup, elle est un peu spéciste parce qu'elle impose aux chercheurs qui travaillent sur les primates non humains et sur les carnivores des exigences supplémentaires avec notamment des inspections supplémentaires et des contraintes en termes de traçabilité et d'appréciation rétrospective des animaux qui sont utilisés. Mais on voit que ça représente donc 0,3% des animaux et donc finalement l'immense majorité c'est les rongeurs et c'est les poissons. Alors effectivement, le choix de ces espèces alors sans doute c'est vrai que dans l'évolution il n'y a pas comme ça de changements radicaux mais il y a eu donc une considération qu'à partir donc des vertébrés on avait un système nerveux qui était suffisamment développé pour que les animaux puissent ressentir du stress de la douleur et de l'angoisse puisque c'est la base on l'a vu ce qui définit une procédure d'expérimentation animale c'est tout ce qui peut causer l'animal une souffrance une angoisse ou une douleur égale ou supérieure à l'introduction d'une aiguille réalisée dans les bonnes pratiques vétérinaires et donc on part de ces animaux-là considérant que finalement c'est à partir des vertébrés que les animaux commencent à avoir la capacité de ressentir cette douleur ce serait cette angoisse avec une exception pour les céphalopodes qui sont les seuls invertébrés à être protégés par cette réglementation et là aussi on va reparler tout à l'heure c'est des choses qui ont énormément évolué c'est-à-dire que notamment la notion no brain no pain c'est-à-dire bon ça c'est un peu caricatural mais en tout cas pendant très longtemps on a pensé que la douleur et la souffrance étaient liés uniquement au cortex frontal qui est ce cortex qui est ici qui est responsable des émotions et que de fait en fait les animaux qui avaient un cortex frontal réduit on considérait qu'ils n'étaient pas capables de ressentir la douleur et puis on voit que les choses les connaissances ont évolué et donc effectivement on voit qu'on a élargi des mammifères mais même maintenant effectivement aux poissons puisque les poissons sont des vertébrés donc ils sont dans le spectre des animaux protégés et donc c'est vraiment un seuil qu'on a placé aux vertébrés et qui peut-être un jour sera placé aux invertébrés mais en tout cas pour l'instant c'est les vertébrés qui sont les animaux qui sont protégés par cette réglementation alors dans quel domaine ces animaux sont utilisés donc grande partie à peu près une moitié des animaux sont utilisés en recherche fondamentale c'est-à-dire pour comprendre des mécanismes biologiques et des mécanismes physiologiques et pathologiques comprendre comment fonctionnent les organismes mais aussi comment fonctionnent les maladies l'historique des maladies c'est important parce que souvent dans la dialectique on entend les tests sur les animaux non aux tests sur les animaux les tests sur les animaux c'est effectivement donc ce qu'on peut qualifier de procédure autour des essais précliniques des essais de toxicologie de validation notamment de sécurité de contrôle de médicaments mais vous voyez quand on fait de la recherche fondamentale on n'est pas sur des tests sur les animaux c'est pas de l'animal testing c'est comprendre des mécanismes biologiques sans tester forcément des substances donc on voit que ça se répartit une grosse moitié à peu près sur la recherche fondamentale et puis donc une partie à peu près un quart en médecine humaine et vétérinaire dans le cadre des essais de développement de molécules d'intérêt en médecine humaine et vétérinaire et puis une partie aussi importante autour je le disais de la sécurité de la qualité des médicaments alors on y reviendra tout à l'heure mais c'est vrai que dans cette partie en particulier dans le domaine des vaccins maintenant il y a énormément d'efforts qui sont faits en particulier par l'industrie pharmaceutique pour utiliser des méthodes alternatives c'est à dire qu'on arrive maintenant notamment à tester l'efficacité de nombreux vaccins sans utiliser de modèles animaux et donc là en fait c'est du ressort d'une autre réglementation c'est à dire qu'il faudrait aussi ce que d'ailleurs avaient demandé les académies de sciences et de médecine à ce que la réglementation autour de la commercialisation des vaccins puisse évoluer aussi pour tenir compte des efforts qui ont été faits dans certains secteurs de ne plus utiliser des modèles animaux et d'utiliser des modèles qui d'ores et déjà existent pas pour tous les vaccins mais pour de nombreux vaccins donc tout à l'heure en fait je donnerai quelques exemples justement de développement de méthodes alternatives enfin substitutives et je vous donnerai ça tout à l'heure alors très rapidement quand on parle de modèles animaux bon trois diapos qu'est-ce que c'est qu'un modèle animal en fait on a des modèles animaux qui sont des modèles animaux spontanés c'est à dire qu'on a des animaux qui vont développer naturellement des maladies donc là par exemple vous voyez les rats SHR qui sont des rats qui développent naturellement des problèmes d'hypertension artérielle et donc qui sont des modèles parce que justement en fait naturellement on peut étudier justement la physiopathologie de l'hypertension artérielle sur ces animaux on a également même si ça encore une fois on l'a dit ça représente très peu d'animaux mais on a aussi des modèles d'animaux de maladies génétiques chez les chiens ce qui fait que notamment dans le cadre du téléthon on utilise notamment dans la recherche de thérapie génique des chiens parce qu'en fait la sélection qui a été faite sur les chiens des différentes races de chiens a permis de concentrer en fait ce qu'on appelle des allèles morbides c'est-à-dire qu'en voulant hyper concentrer des races de chiens on voulant absolument avoir telle race de chiens et on a eu beaucoup de maladies congénitales naturelles et donc on a des maladies comme par exemple la dystrophie musculaire qui sont des maladies qu'on va retrouver chez un grand nombre de labrador vous avez par exemple des maladies qui sont des modèles de pathologie de la rétine qui sont donc des modèles spontanés d'animaux qui vont développer naturellement ces maladies et qui vont permettre justement de comprendre les mécanismes de cette maladie on a après des modèles animaux expérimentaux c'est-à-dire qu'on va étudier des maladies justement en utilisant des modèles animaux et en induisant une maladie donc par exemple voyez le MPTP qui est une substance qui va permettre de mimer un syndrome parkinsonien et donc qui est utilisé justement pour comprendre encore une fois le fonctionnement de cette maladie de Parkinson et qui a permis justement d'arriver maintenant à des thérapeutiques qui sont notamment avec la stimulation cérébrale profonde qui permet maintenant de traiter plus de 200 000 patients parkinsoniens voilà et à l'origine effectivement il a fallu comprendre les mécanismes de cette pathologie en induisant justement des modèles parkinsoniens chez des animaux en particulier chez le rat voyez avec ce modèle MPTP d'autres modèles expérimentaux c'est effectivement toutes les maladies pardon les animaux transgéniques en particulier les souris transgéniques avec le développement justement d'outils comme les CRISPR-Cas9 je ne sais pas si ça vous parle un peu donc c'est ce qu'on appelle les ciseaux moléculaires ça c'est une avancée prodigieuse dans la science actuelle qui permet justement de développer des animaux modèles transgéniques pour lesquels on va soit insérer un nouveau gène soit on va déléter c'est-à-dire qu'on va inactiver un gène et ça va permettre de comprendre en fait les conséquences de l'activation de la désactivation d'un gène sur le développement de la maladie donc à l'heure actuelle en fait la plupart des animaux transgéniques sont des souris donc on arrive maintenant à avoir des modèles justement de pathologie ce qui permet ensuite à terme d'avoir aussi ce qu'on appelle les souris humanisées et puis également sur des poissons donc on arrive aussi à avoir des modèles de poissons transgéniques alors après j'ai appelé aussi ça un modèle non homologue alors c'est pas très en fait il y a aussi toujours on n'est pas dans l'obsession de prédire c'est-à-dire qu'en fait quand on utilise un modèle animal c'est pas le fantasme d'avoir avec un animal un modèle plus petit que ce qu'on pourrait avoir avec un être humain donc quand on travaille avec un modèle animal l'idée c'est pas toujours de répliquer et de considérer comme ensuite on va le voir dans certaines campagnes où effectivement on avance que l'homme n'est pas que le rat pardon ou non l'homme n'est pas un rat de 70 kg bon effectivement on le sait donc il n'y a pas cette option de prédictivité et au contraire on peut avoir notamment alors j'ai mis un bon exemple avec les modèles poissons par exemple où on peut utiliser et comprendre donc ça c'est aussi de la recherche fondamentale mais qui peut ensuite amener à des avancées thérapeutiques les poissons par exemple ont la capacité de régénération c'est à dire que si vous coupez ici la nageoire d'un poisson cette nageoire elle va se régénérer si vous coupez un tiers du coeur d'un poisson zèmres en quelques semaines ce coeur va entièrement se régénérer alors que chez les mammifères on a un processus qui est le processus de cicatrisation c'est à dire qu'en fait si on coupe un doigt il ne va pas repousser il va cicatriser et donc là aussi il y a toutes les perspectives qu'on peut avoir d'utiliser des choses qu'on ne comprend pas et qui ne sont pas des choses naturelles pour les espèces de mammifères mais de se servir justement de ces processus-là pour amener à des nouvelles pistes de thérapie et en particulier sur le pan de la médecine qui s'appelle la médecine régénérative et qui va justement utiliser des phénomènes qui sont naturels chez les poissons et qui sont totalement non naturels chez les mammifères voilà donc ça c'était en trois diapositives les mots d'animaux après si vous avez des questions on peut revenir dessus donc je vous disais le ministère de la recherche doit publier chaque année des statistiques sur les espèces animales qui sont utilisées et également sur les degrés de sévérité des procédures dans lesquelles les animaux sont inclus alors ça varie aussi en général on n'a pas de reproduction alors je dis ça parce que chaque année quand les statistiques sont publiées on va avoir dans la presse des associations qui vont dire regardez on a utilisé 68% de plus de grenouilles mais on a utilisé bon pas de grenouilles c'est un mauvais exemple parce que c'est un petit pas grand mais de xénope on va utiliser 5% de moins etc alors qu'en fait c'est très compliqué de comparer d'une année sur l'autre des chiffres mais en tout cas on a quand même une moyenne on voit que donc au niveau des procédures de la sévérité des procédures on a les procédures sévères représentent autour de 10% donc sévères c'est des procédures qui effectivement vont engendrer une douleur une angoisse et un stress qu'on considère potentiellement sévère et pour lequel justement on a l'impérieuse nécessité de prendre en considération et de prendre soit justement cette douleur qu'on va malheureusement provoquer donc c'est le cas si vous avez par exemple sur certains modèles en cancérologie on sait qu'on va engendrer des tumeurs qui peuvent être invalidantes voire douloureuses pour l'animal et pour le coup qui vont obliger à utiliser des analgésiques morphiniques les mêmes procédures qu'on peut utiliser chez l'homme donc ça ça représente à peu près 10% des procédures et on a entre 50-60% de procédures légères donc c'est aussi toutes les études de comportement d'éthologie par exemple de cognition qui représentent en fait finalement une contrainte qu'on considère légère sur l'animal et puis donc à peu près entre 25-30% de procédures modérées donc quand on va oui alors sans réveil c'est les animaux oui alors je réponds juste à la première donc sans réveil c'est les animaux qui sont utilisés dans une procédure et qui sont euthanasiés à la fin de la procédure c'est-à-dire que par exemple on va enregistrer l'activité de certains neurones sur un animal qui va être donc évidemment anesthésié et à la fin de la procédure en fait l'animal sera euthanasié donc à la fin de l'anesthésie mais c'est pas pour autant bien entendu que lors de l'anesthésie la douleur ne sera pas prise en charge pourriez-vous si vous pouvez expliciter ces effets de sévérité je crois qu'il y en a trois, l'infoiseur et ça c'est fortement intéressant vous savez vous pouvez expliciter les effets de sévérité alors les trois heures c'est autre chose mais j'en parlerai tout à l'heure voilà c'est ce que je viens de dire les gémodères et sévères non alors en fait les oui alors je vais oui alors c'est sûr il y a toujours un temps de retard entre les données et la publication des données alors là on doit être en 2015 on doit être autour on doit être autour de 12% je sais plus en 2005 c'était 16% de procédure sévère alors 2016 on est 16% on va être en gros dans un panneau c'est pour ça que je dis c'est très compliqué de comparer sur l'autre c'est à dire qu'en l'année prochaine on va être à 6% et on va pas sauter de jeu en disant on est à 6% je pense qu'il faut considérer qu'on est sur des choses qui sont pas forcément reproductibles bon c'est pas volontaire en 2014 j'ai pris une diapo que j'avais mis sur un diapo oui bien sûr non mais alors tout à fait ce que je veux dire c'est que si on rentre dans ce jeu de comparer d'une et sur l'autre c'est dangereux pour tout le monde parce qu'en fait finalement ça peut arranger en disant comme on le dit là on est passé de 12 à 16 et puis quand on va revenir à 9 là il y aura silence radio on va nous dire finalement donc je pense qu'effectivement il faut qu'on reste c'est très difficile de prédire exactement au degré au pourcentage près ce qu'il faut voir c'est effectivement une zone je pense qu'on est allez dans les pays européens la moyenne c'était effectivement toujours autour d'entre 2-10% peut-être 12% ce que je veux dire c'est que ça n'y aura jamais enfin je ne pense pas que ça aille à 20% on est plutôt dans ces zones-là voilà je suis super compliquée parce que pour revenir à la procédure 3-10% l'objectif c'est quand même de diminuer progressivement oui 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 alors je dirais que sur les 3 dernières les dernières les dernières on est en légère progression je crois pour la France parce que je crois que les pays ce n'est pas pareil augmentation totale des animaux augmentation des procédures sévères par rapport aux autres et le fait de non renseigner finalement ils sont venus de renseigner il y a beaucoup des animaux dans les origines ils ne sont pas renseignés oui alors ça j'avais bien vu l'argumentaire de Proanima non non alors c'est ce que je disais non non mais c'est bien alors vous n'avez pas tort vous avez raison moi je ne remets pas encore ça simplement ce que je veux dire c'est que c'est très encore une fois c'est très compliqué d'avoir enfin je veux dire scientifiquement de comparer les chiffres de 2016-2017 2017-2018 si on rentre dans ce jeu c'est un peu moi ce que j'essaie de en venant ici ce que je ne veux pas qu'on fasse sinon on va se renvoyer la balle comme ce qu'on fait alors il y a eu plus 33% de chiens il y a moins de 19% de poissons mais il y a plus 8% ça n'a aucun sens alors effectivement il faut voir l'évolution globale l'évolution globale grosso merdo on était à 2 200 000 animaux au début d'année 2010 là on est à 1 9 000 on était à 1 8 000 franchement c'est très compliqué d'interpréter le passage de 1 8 000 à 1 9 000 l'année prochaine ce sera peut-être 1 7 000 je veux dire c'est quelque chose qu'il n'y a pas de vraiment donc ce que vous nous dites en cours c'est qu'on est dans une stabilisation on n'est quand même pas dans la pratique alors moi je pense qu'il faut considérer des modèles non animaux effectivement d'abord parce qu'on a l'obligation d'utiliser des modèles non animaux dès lors qu'ils sont disponibles quand on va parler des 3e ajoutons de la réduction mais ça on en parlera tout à l'heure je pense que ce qui est important dans l'idée de la réduction c'est de ne pas utiliser d'animaux pour rien c'est à dire l'utilisation inutile d'animaux et c'est ça qui n'est pas éthique c'est à dire qu'entre utiliser 2 animaux alors qu'il en faut 1 et 10 animaux s'il en faut 10 c'est plus éthique d'utiliser 10 si l'on fait 10 et il ne faut pas réfléchir en valeur absolue parce que la valeur absolue ça ne veut rien dire c'est à dire que là effectivement vous avez peut-être un projet non non mais c'est important alors effectivement oui non non mais je comprends ce que je veux dire donc après effectivement si on rentre je pense que ce n'est pas le fait d'interpréter une augmentation entre 1,8 millions à 1,9 millions puis de 12 à 13 à 9 à 8 c'est pas significatif non ce qu'on espère c'est une fois oui alors mais ce qu'on espère tous non mais soyons bien d'accord c'est que c'est ce que tout le monde espère mais je pense que la base c'est ce que tout le monde espère oui oui mais de toute façon c'est ce qu'impose l'argumentation c'est de justifier l'utilisation des animaux et surtout de ne plus utiliser des animaux pour rien des animaux inutiles c'est à dire quand on définit les échantillons des animaux utilisés il faut utiliser exactement le nombre d'animaux qu'il faut et ça effectivement si vous me dites on est aujourd'hui parfait dans les clous ce serait un menteur de vous le dire parce qu'effectivement il y a encore des efforts à faire sur la réduction du nombre d'animaux mais je pense que pour faire évoluer les choses il ne faut pas se polariser sur des choses qui ne sont pas facilement interprétables vous voyez ce que je veux dire c'est à dire qu'effectivement on a besoin et il faut qu'on réduise le nombre d'animaux et cette réduction elle va passer justement par une bonne définition du nombre précis d'animaux qu'on a à utiliser et pourquoi on le fait et dans quelles conditions et comment vous pouvez déduire qu'on n'utilise pas des animaux pour rien vous mettons qu'effectivement je comprends bien il y a des moments vous dites qu'on a besoin parce qu'on travaille sur quel sujet de plus d'animaux donc on va avoir des fluctuations comme ça par rapport aux besoins de la recherche mais ce qu'il faut absolument c'est éliminer dans un premier temps en attendant d'avoir les alternatives qui se mettent en place d'éliminer les animaux pour rien mais comment vous voulez évaluer quelle méthodologie vous avez pour les évaluer et surtout pour faire ça avec les laboratoires parce que vous faites comment pour vérifier avec les laboratoires ils remplissent c'est eux qui remplissent qui vous envoient c'est la discussion c'est vérifier mais je ne sais pas déjà il y a des inspections tous les établissements sont inspectés par les DPP les directions de protection des populations par les inspecteurs vétérinaires qui inspectent tous les établissements donc qui inspectent aussi les entrées et les sorties qui inspectent le fait que toutes les procédures qui sont faites sur les animaux doivent être autorisées par le ministère de la recherche donc qui ont été évalués au niveau du comité éthique et dans les critères d'évaluation des projets un des points importants c'est le nombre d'animaux utilisés c'est à dire qu'en fait quand vous utilisez les animaux il faut justifier avec des outils de biostatistique que pour répondre à telle question il va falloir utiliser un échéanption de tant d'animaux et ça c'est important parce que effectivement il y a encore des efforts à faire sur le fait d'utiliser un nombre exact d'animaux qui puissent répondre à la question et c'est là où en fait réfléchir en valeur absolue ça n'a pas vraiment de sens pour avoir un projet très ambitieux qui va permettre de répondre à une question d'intérêt sur par exemple un processus cancéreux vous avez besoin peut-être de 50 souris d'accord pour répondre à cette question bon c'est pas parce que vous utilisez 50 souris que ce projet sera 5 fois plus mauvais qu'un projet qui va utiliser 10 souris si ce projet a vraiment besoin pour répondre à cette question de 50 souris et qu'il en utilise 50 là on est dans la réduction c'est à dire qu'on réduit au nombre vraiment indispensable le nombre d'animaux utilisés ce qui ne serait pas éthique c'est d'utiliser 100 200 ou de se dire moi je vais prendre 200 animaux et puis on verra bien et puis j'ai de la marge et ça c'est important c'est à dire que la définition de l'échantillon et des nombres d'animaux utilisés ça ça fait partie aussi des efforts dans lesquels il faut s'engager encore une fois je ne suis pas là pour dire tout est parfait je ne suis pas l'avocat je ne suis pas le lobbyiste de l'expérimentation et voilà donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire ce que je veux dire c'est que si on rentre dans ce petit jeu des critiques chaque année de dire ça va monter ça va baisser un peu de 3% c'est un peu instéril non c'est un peu oui mais c'est un peu oui mais c'est à dire ce qui est plus important c'est d'arriver à amener une évolution des pratiques des changements dans la pratique et avoir des outils et de développer des outils qui permettent de réduire justement avec des outils de biostatistique on voit se développer je n'existais pas encore il y a quelques années pour arriver justement à évaluer exactement le nombre d'animaux utilisés oui après je continue mais vas-y vas-y oui vous me dites pas d'inquiétude il y a des vétérinaires non je n'ai pas dit pas d'inquiétude il y a des vétérinaires je suis vétérinaire non non pourquoi j'ai dit ça moi pas d'inquiétude oui oui il y a des vétérinaires qui se chargent de savoir si on raffine bien si on vérifie ce que je voulais dire c'est que dans les abattoirs aussi on le dit souvent et finalement on voit bien que l'organisation d'un abattoir fait qu'ils ne peuvent pas avoir leur parole on ne peut pas compter alors des vétérinaires je vous ai dit les représentants des organismes de recherche au Gercors sont des vétérinaires la plupart du temps et dans chaque établissement depuis justement les propositions curien chaque établissement de recherche a enfin en tout cas ce qu'on appelle les EPST donc l'INSERM le CNRS l'INRA dispose de vétérinaires de bureaux ce qu'on appelait avant les bureaux d'expérimentation animale qui sont devenus les bureaux éthiques et modèles animaux où justement on a un bureau une cellule avec des vétérinaires qui sont là justement pour accompagner les changements réglementaires et informer et veiller à ce que toutes les équipes disposent des outils nécessaires pour justement appliquer cette nouvelle réglementation voilà alors après effectivement on est quand même dans un changement culturel important moi je ne suis pas là pour dire tout est parfait aujourd'hui parce que ce n'est pas vrai mais je suis là pour vous dire que les choses ont énormément changé et qu'il faut encore amener la progression des pratiques voilà et des vétérinaires oui oui alors peut-être qu'on va sinon on n'y arrivera pas bon alors ça je voulais donc vous faire un petit on parlait de de vision de l'opinion publique sur la recherche animale c'est un sondage qui avait été diligenté par le GIRCOR en 2015 il faut que je fasse attention avec les dates maintenant 2015 voilà sur donc le regard que portaient les français sur la recherche animale alors ce qui ressort en fait de ce sondage c'est que les personnes reconnaissent quand même mal connaître les espèces animales qui sont le plus souvent utilisées le niveau de recours à l'expérimentation animale 82% des gens et 83% des gens qui reconnaissent ne pas connaître ou mal connaître les conditions de vie des animaux en laboratoire et 85% qui reconnaissent ne pas connaître ou mal connaître la réglementation qui encadre le recours à l'expérimentation animale sur un précédent sondage qui avait été fait il y a une dizaine d'années on était à peu près à 30% des gens qui pensaient qu'il n'y avait aucune réglementation c'est à dire qu'en gros les gens faisaient ce qu'ils voulaient où ils voulaient comme ils voulaient voilà donc ça ça veut dire aussi qu'il y a un socle qui peut aussi expliquer certaines déviations certaines caricatures qui sont autour de l'utilisation des animaux en recherche on voit par exemple que pour beaucoup les primates les chiens et les grands singes et les chats sont fréquemment utilisés alors les grands singes il y en a zéro puisque c'est interdit on voit que pour la plupart des gens pour 68% des gens les primates sont fréquemment utilisés donc c'est entre 0,05 et 0,2% d'accord alors là aussi entre 0,05 et 0,2 vous allez me dire mais c'est multiplié par 4 mais l'année prochaine on va peut-être retomber à 0,1 parce que dans le décompte on décompte les animaux qui sont sortis dont les procédures ont été terminées l'année précédente donc vous voyez c'est des manières de comptabilité qui font que forcément il y aura toujours des petits écarts mais vous voyez qu'on est entre 0,05 et 0,2% les chiens 53% les chats 48% alors que les chiens les chats et les furets c'est 0,2% des animaux utilisés donc il y a aussi on va dire dans l'imagerie collective dans l'inconscient collectif l'idée que l'expérimentation animale c'est les chiens c'est les chats c'est les singes alors que ça reste des espèces qui restent encore nécessaires mais encore une fois pour de manière assez marginale et pour des questions extrêmement importantes il faut savoir que les chats qui sont utilisés alors par exemple sur la dernière statistique les chats il y a eu deux fois moins de chats utilisés ça vous voyez qu'il n'y a eu aucune dans la presse ProAnima n'a jamais dit l'utilisation des chats baissait de moitié depuis l'année dernière par contre ils ont dit les primates ont été augmentés de 187% donc vous dire jouer à ce petit jeu on ne va pas bien loin il faut savoir que les chats utilisés à 99,9% c'est dans l'industrie du médicament vétérinaire pour développer des vaccins pour les chats quand vous avez des chats et que vous les vacciner même si vous vous seriez volontaire pour faire le vaccin contre le corézat du chat ça resterait assez inutile donc il faut utiliser ce qu'on appelle l'espèce cible donc quand on développe un vaccin pour le chat on est obligé d'utiliser un chat voilà et quand on parle des chats utilisés en fait à 99,9% c'est dans le cadre du développement de vaccins et de médicaments vétérinaires et il faut savoir que d'ailleurs la plupart des chats qui sont utilisés en tout cas beaucoup d'entre eux sont remis justement à l'adoption en particulier avec l'intermédiaire du grade qu'on citait tout à l'heure alors ces questions là c'est vrai que justement pour faire suite un petit peu à ces fantasmes alors des caricatures qu'on soit bien clair moi je vous ai dit encore une fois on est là pour apprendre de l'autre donc moi je ne suis pas là pour vous faire de la propagande d'accord donc je pense que des caricatures on est des deux côtés je pense qu'aussi dans le monde militant animaliste etc je pense que vous avez sans doute une image qui n'est pas la réelle image et puis pour le peu de discussions qu'on a déjà un peu eu avant je trouvais ça plutôt super intéressant d'accord donc je pense que cette vision caricaturale c'est pas juste moi je ne me pose pas en victime en disant on est victime de caricatures je pense que tout le monde l'est parce que justement il y a eu un manque d'échange et de dialogue sur ces questions là moi pour moi c'est un bon exemple de caricature l'initiative stop vissection je ne sais pas si vous avez entendu parler d'accord stop vissection alors vissection depuis Claude Bernard on n'en fait plus c'est à dire ça fait à peu près 150 ans qu'il n'y a plus de vissection en France la vissection si vous prenez le dictionnaire c'est disséquer un animal à vie si vous faites de la vissection dans un laboratoire de recherche c'est deux ans de prison ferme et 30 000 euros d'amende donc déjà assimiler la recherche à la vissection dans le terme qui est volontairement employé on rentre déjà dans une dialectique offensive ensuite qu'est-ce qu'on montre on montre un chien un chat et un capucin des capucins en France il y en a une quinzaine à Strasbourg d'accord pour faire de l'éthologie d'accord en Europe il y en a quasiment pas de capucins c'est même pas l'espèce de primate utilisé et on reprend donc chien chat primate qui représente 0,2% des animaux utilisés qui donc amène à signer cette initiative pour les animaux qui sont dans les laboratoires pour les gens qui meurent des effets des herbes des médicaments déjà on dévient un peu je vois pas trop le rapport et puis sur la façon dont l'argent du contribuant est dépensé voilà les motifs de cette initiative sous-vissection avec donc cette idée ça c'est anti-dote Europe pourquoi tester nos médicaments sur les animaux nous ne sommes pas des rats de 70 kilos ça c'est des campagnes publicitaires qu'on a vu notamment à Paris et qui font toujours avec notamment avec cette initiative sous-vissection qui a été portée par anti-dote Europe entre autres référence à la vivisection c'est à dire à l'époque où effectivement Claude Bernard disséquait des chiens alors là pour le coup sans anesthésie ça c'est vrai avec des préoccupations éthiques qui étaient relativement rudimentaires mais je veux dire assimiler la recherche en 2018 à la vivisection des années de la fin du 19ème siècle bon je veux dire ça va pas amener à des échanges très fructueux quoi et puis donc effectivement alors ça je vous ai fait un petit florilège de ce qu'on peut voir autour de ces questions là donc ça c'est une campagne de la SPA la torture c'est légal voilà donc la torture c'est l'expérimentation animale d'accord bon ça c'est une campagne qui a quand même sans doute vous avez vu ces panneaux parce qu'il y en avait à peu près partout dans le métro donc il y avait la corrida les abattoirs et donc l'expérimentation animale simile à de la torture donc on avait écrit le Gercor avait écrit à la présidente de la SPA qui est une consoeur qui n'est plus qui à l'époque était vétérinaire en invitant à visiter donc à la date qu'elle voulait l'unanimalerie sur l'espèce qu'elle voulait où elle voulait voilà et en disant quand même qu'on était un peu choqué d'être assimilé à des tortionnaires on n'a eu aucune réponse et puis donc on voit effectivement dans les labos les hôpitaux les facultés on torture des animaux en toute légalité bon je vous passe à peu près tout ce qu'il peut y avoir là dessus jusqu'à donc je crois que c'était l'année dernière la ligue française contre la dédissection qui donc appelait à cesser de déplacer les primates de leur paradis vers les enfers des laboratoires sachant que donc non seulement il est interdit d'utiliser des animaux de capture c'est à dire que les primates qui sont utilisés sont des animaux qui sont forcément nés en captivité dans des élevages destinés à la recherche et qu'en plus à partir donc c'est 2022 on a l'obligation d'utiliser ce qu'on appelle des F2 c'est à dire des animaux nés en captivité de parents eux-mêmes nés en captivité donc là on se retrouve dans une campagne qui dénonce le fait qu'on utilise des animaux qui sont capturés dans la nature alors que c'est faux et pour imager ça on regarde la torture puis la mort et en fait ce qu'on voit dans cette image qui est reprise de manière assez fréquente c'est ce qu'on appelle une tuberculination qui est non pas un acte d'expérimentation animale mais qui est un acte sanitaire un acte vétérinaire et pour donc la tuberculose ça c'est vrai aussi bien dans les zéro ou dans tous les lieux qui détiennent des primates non humains comme c'est une zoonose une maladie qui est contagieuse et qui est donc à déclaration obligatoire et bien il y a l'obligation de tester ces animaux et donc la tuberculination se fait dans la paupière c'est une injection qu'on fait dans la paupière pour voir si on a une réaction d'hypersensibilité donc ça c'est un acte effectivement quand on ne donne aucun commentaire quand on vous donne comme ça une image avec un oeil et une aiguille on se dit qu'est-ce qu'ils sont en train de faire bon en fait c'est juste un acte vétérinaire donc voilà avec ce qui a été repris par d'autres associations donc là par exemple l'association Animal Testing qui avait donc sorti une vidéo qui dénonçait le sort des souris dans le laboratoire français c'est quand on reprend en fait cette vidéo et qu'on décortique en fait tout ce qui est montré tout ce qui est dit d'abord il y a un décalage entre ce qui est montré et ce qui est dit et en fait on peut reprendre tous les argumentaires de ce qui est dit et démonter un par un tout ce qui est dit alors ça ne veut pas dire je ne suis pas en train de dire que tout est parfait partout ce que je veux dire c'est que pour initier un dialogue et essayer de construire l'idée c'est de partir sur des vrais problèmes sur des problèmes qui se posent encore une fois l'idée ce n'est pas de dire que tout est parfait partout peut-être qu'une vidéo tournée dans un autre endroit aurait pu dénoncer des faits de maltraitance moi je ne peux pas vous garantir comme on dit tout à l'heure il n'y a aucune activité aucun secteur où on puisse dire à 100% tout le monde est parfait tout le temps d'accord en tout cas ce qu'il y a c'est qu'il y a un devoir de perfection un devoir d'exemplarité donc nous on est là pour ça mais pour le coup en fait ce qui était montré ça desserre je trouve que ça desserre la cause parce que du coup ça repose sur des faits qui n'étaient pas rien donc ce qui a amené d'ailleurs une tribune qui avait été faite justement dans le même journal dans Libération le journal qui avait publié cette vidéo pour justement dénoncer un petit peu toutes ces caricatures autour de l'expérimentation animale et justement engager un dialogue et un débat pour discuter vraiment poser les choses sur la table et puis réfléchir ce que j'espère on pourra faire aujourd'hui alors tout ça en fait encore une fois je le disais tout à l'heure c'est pas c'est lié aussi à la responsabilité de la communauté scientifique qui a trop souvent je pense méprisé ce devoir de transparence et et on paye aujourd'hui finalement voilà c'est toute cette omerta qui a été faite autour de autour de l'expérimentation animale et de la recherche sur les animaux donc les anglais en 2014 ont lancé une initiative qui s'appelle le concordat alors le concordat en France c'est un peu compliqué parce que c'est une concordation religieuse mais pas en Angleterre mais ce concordat en fait c'est une centaine d'universités et de d'organismes de recherche qui se sont engagés à justement ouvrir les portes de manière métaphorique mais aussi pour de vrai puisqu'ils ont organisé des visites mais aussi vraiment développer de la transparence communiquée sur ce qu'ils faisaient pourquoi comment dans quelles conditions et donc si vous prenez par exemple l'université de Cambridge en deux clics vous avez un onglet sur la recherche animale quelles espèces utiliser pourquoi comment à quelle fin etc et donc c'est ce que justement cet exemple de transparence c'est ce qu'on est en train justement d'insuffler en France alors ça a été cette initiative a été reprise en Espagne au Portugal en Belgique et donc nous on essaie de l'insuffler en France donc ça aussi ça fait partie du changement culturel et notamment sur certains sites comme celui de l'Inserm ou du CNRS l'idée c'est d'arriver de ne pas attendre de faire 217 clics pour savoir si on utilise des animaux pourquoi qui comment et dans quelles conditions et d'arriver très rapidement à avoir les informations dont on veut disposer donc vous voyez par exemple les Anglais qui ont notamment édité des visites virtuelles d'animalerie sur différentes espèces ces animaux des primates des rongeurs des poissons vous baladez dans l'animalerie vous avez des petites vidéos des petits films on explique ce qu'on fait pourquoi comment ce qu'on a fait aussi avec le CNRS et voilà c'est ce genre d'initiative qu'il faut vraiment développer bon alors ça c'est le tableau qui provoque des crises d'épilepsie pour ceux qui sont avec des flèches des couleurs un peu de partout alors ce qui est important c'est juste je parlais d'obligation d'exemplarité l'idée c'est de communiquer mais c'est de encore une fois on n'est pas là pour faire du lobbying on ne communique mais en parallèle il faut communiquer sur des choses qui doivent être exemplaires donc il y a deux choses qui sont importantes il y a la responsabilité c'est à dire qu'on construit quand même un système où les acteurs de la recherche sont responsables à chaque étape alors très rapidement en fait on voit que l'expérimentateur donc la personne qui va bon alors je vais rester ici alors ce qu'on voit vous voyez en bas à droite donc les personnes qui vont travailler avec les animaux que ce soit les techniciens les chercheurs les ingénieurs ces personnes-là en fait on va garantir leurs compétences donc ça c'est aussi initié par la nouvelle réglementation c'est à dire qu'il y a des ce qu'on appelle un suivi de compétences des livrets de compétences donc chaque personne dans un établissement a un livret de compétences et c'est ce livret qui va être inspecté entre autres par la DDPP la direction de protection de population donc les personnes doivent avoir des formations obligatoires réglementaires à l'utilisation des animaux de laboratoire dans l'année qui suit leur prise de fonction donc ça c'est pour garantir que la personne est formée elle est formée à quoi ? elle est formée à l'éthique à la réglementation elle est formée à la prise en charge de la douleur du stress des animaux elle est formée aussi aux connaissances biologiques des animaux au comportement de l'animal ça c'est le contenu de ces formations réglementaires ces expérimentateurs ils vont travailler sur des animaux ces animaux ils vont être enregistrés bien sûr et ces animaux ils doivent être impliqués dans des projets qui forcément ne pourront démarrer que lorsqu'ils sont autorisés par le ministère de la recherche suite à une évaluation éthique et ensuite pour vérifier que ce qui est dit est bien fait vous avez au sein des établissements une structure de bien-être animal qui est là pour vérifier donc ça c'est une structure tout à fait nouvelle c'est comme le comité d'éthique la structure de bien-être animal ça a été vraiment une révolution culturelle dans chaque établissement cette structure de bien-être animal pour revenir rassurer vous et des vétérinaires bon là je peux le dire c'est à dire que dans les structures de bien-être animal il doit y avoir un vétérinaire qui doit conseiller ces structures et qui doit suivre l'évolution de tous les projets et vérifier qu'en fait les projets se déroulent bien tels qu'ils ont été faits donc et autorisés par le ministère de la recherche et donc il y a une responsabilité mais il y a aussi un contrôle qui est fait donc par cette fois-ci le ministère de l'agriculture à travers les inspecteurs vétérinaires qui vont inspecter tous les établissements je peux dire que ce n'est pas des inspections de courtoisie qui vont vérifier que toutes les personnes sont compétentes que tous les animaux sont dans des projets qui sont autorisés que les structures de bien-être animal rédigent des projets qui vérifient qui suivent bien la traçabilité de tous les animaux et effectivement que les animaux sont utilisés hébergés dans des conditions qui sont des conditions qui respectent leur bien-être et je disais pour les carnivores et les primates on a des obligations encore supplémentaires c'est-à-dire qu'on va avoir un livret individuel pour chaque animal on va avoir une appréciation rétrospective à la fin de chaque projet pour tous les animaux utilisés et donc des inspections qui sont encore plus rapprochées alors donc ce changement de culture il est effectivement indispensable donc il est passé par effectivement deux choses importantes l'obligation d'avoir donc une évaluation éthique des projets et ces structures chargées du bien des animaux qui donc doivent dans chaque établissement vérifier que donc les animaux sont utilisés de manière conforme à ce qui était décrit dans le projet donc cette perception effectivement ce changement de culture il a été amené aussi par une perception de l'animal qui a effectivement évolué je pense que effectivement même des gens de ma génération si on revenait 20 ans en arrière on ne reconnaîtrait pas les pratiques alors je ne suis pas en train de dire tout est parfait je reviens sur moi je ne suis pas en train de faire de la rhétorique rassurez-vous tout est parfait je dis simplement qu'il y a une dynamique qui est très positive on n'est pas encore au bout du chemin d'accord il y a encore beaucoup de progrès à faire mais en tout cas on est vraiment dans une dynamique qui est positive et qui nous met très loin de ce qui se passait il y a encore une quinzaine d'années peut-être que dans 15 ans on dira il y a 15 ans ce n'était pas top et puis maintenant c'est mieux voilà donc c'est un peu cette évolution qui est importante ce qu'on appelle la culture of care cette culture du soin et donc là j'ai mis le site de l'LFDA la fondation droit animal éthique et science qui est une association donc welfareiste enfin qui est une fondation qui a entre autres beaucoup oeuvré justement pour faire évoluer la réglementation et pour accompagner ces changements justement dans les pratiques donc c'est vraiment un point de vue welfareiste qui a beaucoup oeuvré pour construire et pour justement imposer mettre la pression et faire évoluer les pratiques et c'est une très bonne chose et qui ont amené notamment à se poser des nouvelles questions alors on parlait de la douleur on va en parler tout à l'heure de la conscience animale par exemple donc l'INRA a fait un énorme travail je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le rapport qu'a fait l'INRA sur la conscience ou plutôt sur les consciences animales et donc c'est vraiment des questions extrêmement importantes qui vont de pair aussi avec le traitement qu'on donne aux animaux donc sur l'évaluation éthique des projets c'est toujours en fait un équilibre entre le coût et le bénéfice le coût c'est les contraintes qu'on va exercer sur les animaux souffrance douleur stress détresse et puis les bénéfices c'est-à-dire les attentes espérées pour l'homme l'animal l'environnement en termes de savoir bénéfices directs ou indirects c'est-à-dire que ce n'est pas forcément ce qui va permettre de soigner en trois ans une maladie incurable mais ce qui va amener aussi à comprendre des choses qu'on ne comprenait pas et qui à terme pourront amener aussi à développer des médications des nouvelles pratiques et donc l'évaluation éthique elle est vraiment et d'ailleurs je vous invite si vous voulez voir sur le site du ministère parce que c'est public vous avez ce qu'on appelle les résumés non techniques qui pour chaque projet qui est autorisé ce résumé non technique c'est public c'est donc sur le site du ministère doit justement faire la balance entre le coût et le bénéfice c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de ce projet et qu'est-ce qu'on va induire en termes de coût pour l'animal et en quoi on considère que finalement les bénéfices escomptés pour l'homme pour l'animal ou pour la société pour l'environnement nécessite d'exercer un certain nombre de contraintes et rendre ces contraintes acceptables et donc encore une fois dans cette démarche éthique ça je vous ai remis donc l'article 6 de la charte nationale de l'expérimentation animale toute expérimentation impliquée dans les animaux est précédée d'une réflexion sur l'absence de méthode alternative adéquate pour suivre une finalité identique donc ça c'est important et ça ça ne date pas d'hier c'est depuis la première directive de 1986 dès lors qu'il existe une méthode alternative on n'a pas de choix donc là aussi c'est important je pense en termes d'argument de ne pas donner l'idée qu'on a le choix d'utiliser un animal ou non c'est-à-dire que dès lors qu'on se pose la question ça veut dire qu'on n'a pas le choix et donc si dans une étude de TOX ou dans une autre étude on a la possibilité d'utiliser une méthode qui est validée pour justement répondre à une question on a l'obligation d'utiliser cette méthode et de ne pas utiliser le modèle animal donc ça c'est important la limitation du nombre d'animaux utilisés au minimum nécessaire ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire qu'il faut sortir aussi de cette réflexion en valeur absolue même si effectivement si on passe de 2 millions à 8 millions bon ben un petit signal d'alarme mais ce que je veux dire par là c'est que il faut toujours raisonner à la réflexion sur le nombre d'animaux nécessaires et encore une fois moi je considère que si on doit utiliser 10 souris et qu'on en utilise 10 c'est beaucoup plus éthique que s'il en faut une et qu'on en utilise deux parce que si on en utilise deux c'est-à-dire qu'on en a une tu en as utilisé pour rien voilà donc c'est pour ça qu'il faut aussi expliquer qu'est-ce qu'on entend par réduction et par nombre d'animaux utilisés alors je reviens sur cette diapo que j'ai utilisé tout à l'heure le changement de culture c'est la douleur il y a eu beaucoup effectivement d'évolution sur la prise en considération de la douleur chez l'animal je vous parlais tout à l'heure de ce qu'on connaît au niveau justement des mécanismes de la douleur qui associe notamment une partie du cerveau qu'on appelle le cortex frontal préfrontal plutôt qui est devant et effectivement pendant très longtemps vous voyez cette petite image à droite ne t'inquiète pas ils ne ressentent pas la douleur comme nous pendant très longtemps en fait on considérait que dans la mesure où ce cortex préfrontal est extrêmement réduit chez beaucoup d'espèces animales finalement il y avait un signal qui était donc sensoriel mais qui n'avait pas de souffrance associée il n'y avait pas d'émotion désagréable associée à ce signal et ça on voit bien qu'on sait maintenant que ce n'est pas vrai on sait que chez les rongeurs par exemple on a des zones du cerveau même si on a un cortex préfrontal qui est réduit on sait qu'il y a des zones du cerveau qui ont pris le relais on sait que chez la souris on a des mécanismes qui font que la souris est capable de ressentir des émotions et donc des émotions désagréables et donc de la souffrance alors après pour les autres espèces qui sont utilisées en particulier pour les poissons il y a des vraies questions sur un douffiche filpaine ça c'est la grande question est-ce que les poissons ressentent la douleur on sait qu'on a des récepteurs à la douleur ce qu'on appelle les nocicepteurs sur le tégument des poissons mais est-ce que en fait ces poissons sont capables d'interpréter de ressentir ce message comme de la souffrance ou est-ce que c'est juste un signal nerveux ça c'est une question pour l'instant qui est encore l'objet de débats mais en tout cas au niveau réglementaire dans la recherche c'est ce qu'on peut appeler un principe de précaution c'est-à-dire qu'on considère que ne sachant pas n'étant pas sûr si on est face à ce qu'on appelle la nociception de la douleur et de la souffrance on considère que les poissons sont capables de souffrir et donc c'est la raison pour laquelle les poissons font partie donc sont des vertébrés et donc sont protégés par cette directive au même titre que des mammifères d'accord pour vous montrer un petit peu ces changements de culture ça passe aussi par des projets des projets de recherche justement pour le coup de recherche animale d'expérimentation animale qui ont démontré aussi c'est-à-dire que comment on est arrivé à comprendre que ces animaux étaient capables justement de ressentir ces émotions c'est parce que justement on a pu déterminer en particulier des phénomènes d'empathie alors l'empathie c'est ce qu'on appelle l'émotion contagieuse le fait de pouvoir ressentir l'émotion de notre individu ça jusqu'à il y a une dizaine d'années on pensait que c'était réservé aux grands singes et à l'homme et puis donc dans les années 2000 vous avez une équipe canadienne qui a démontré chez la souris des phénomènes justement de modulation sociale de la douleur donc d'empathie chez la souris qui se comportait différemment si elle connaissait la souris depuis longtemps pas longtemps et donc ça ça a cassé un peu un dogme et ça a permis d'aller toujours dans ce sens justement de prise de considération de la douleur chez l'animal et d'aller un peu plus loin toujours plus loin et en particulier ce qui est très compliqué alors je parle des rongeurs principalement parce que c'est quand même la grande majorité des animaux utilisés les rongeurs c'est des proies et les proies par principe ont quand même très peu d'intérêt à être très extravertis dans leur manifestation de douleur et donc effectivement autant un prédateur peut se permettre d'avoir des mimiques qui sont qui sont spectaculaires autant les rongeurs ils ont intérêt à la jouer discret et donc pendant très peu de temps pendant très longtemps pendant comme on voyait très peu de choses spectaculaires chez les rongeurs en fait on concluait qu'en fait il n'y avait rien et donc il y a énormément de travaux qui ont été faits alors ça c'est des travaux c'est des années 2010 où justement on a utilisé des mimiques faciales alors on voit en petit mais on parle donc ce qu'on utilise chez la souris chez le rat on voit chez le lapin ça a été développé chez les moutons chez les chevaux c'est donc des mimiques faciales d'observation donc là on voit les yeux les oreilles le nez des muscles on regarde en fait par rapport aux mimiques faciales de l'animal et on établit un score de douleur à travers donc ces mimiques faciales ce qu'on appelle le mouse cream at scale ou le rat cream at scale et ça ça fait partie par exemple quand on va soumettre un projet auprès d'un comité d'éthique on doit évaluer la douleur qu'on va générer et donc on doit aussi déterminer quels sont les outils dont on dispose pour évaluer la douleur qu'on va générer et donc on a des systèmes de scoring qui font référence à ces travaux là il y a aussi énormément de travaux qui ont été faits sur le comportement des animaux ça c'est dans les années 2000 donc ça a un peu précédé ces approches au niveau des mimiques faciales sur le comportement des animaux en particulier des rats et des souris sur des comportements des postures particulières sur des comportements sachant que la douleur va faire apparaître des comportements anormaux et faire disparaître des comportements normaux et tous ces outils là vont permettre justement d'évaluer de manière plus précise la douleur qu'on va pouvoir du coup prendre en charge de manière plus efficace et déterminer une notion clé ce qu'on appelle le point limite qui est le moment auquel la souffrance ou la détresse d'un animal d'expérimentation est arrêtée minimisée ou diminuée c'est à dire qu'en fait là aussi quand vous allez soumettre un projet au niveau du comité d'éthique l'idée c'est d'arriver à c'est pas l'idée d'ailleurs c'est ce qu'on demande de déterminer les points limites c'est à dire quels sont les critères d'observation que vous allez attendre et quels sont les modes d'action que vous allez justement mettre en oeuvre pour juste pallier la douleur le stress ou l'angoisse que vous allez générer d'accord et à chaque fois observation action et ça c'est cette notion de point limite jusqu'à ce qu'on appelle le point d'arrêt qui est le moment à partir duquel on considère qu'on est face à une douleur irréversible et que du coup en fait la seule manière de pallier la souffrance de l'animal c'est de le taniasier et tout ça ça doit être ça fait partie des choses qu'on demande sur lesquelles justement l'évaluation du projet va se faire avec en fonction des degrés de palier de douleur prévisible un arsenal thérapeutique qui va pouvoir être mis en oeuvre avec des molécules qu'on utilise notamment maintenant on utilise beaucoup des molécules morphiniques qui sont utilisées chez l'homme en particulier la buprénorphine par exemple chez l'homme c'est le thème gésique qui est un morphinique très puissant et qui maintenant est utilisé de manière beaucoup plus importante que ce qui ne pouvait l'être même dans les années 2000 alors ce que je voulais aussi justement par rapport à ces considérations éthiques je voulais vous parler très rapidement de Marshall Hall je ne sais pas si ça vous parle sinon vous évoque quelque chose c'est pour vous montrer aussi la différence qu'on peut avoir en parlant de changements culturels justement il y a vraiment aussi des changements de culture entre ce qui se passe en France et ce qui a pu se passer notamment en Angleterre Claude Bernard était vraiment dans une idée pour le coup très utilitariste de l'animal c'était vraiment l'animal machine l'animal objet avec on va dire des préoccupations éthiques qui étaient encore une fois très très rudimentaires ça c'était de la bonne vivisection pour le coup c'était la vivisection à tel point d'ailleurs qu'à sa mort sa femme et sa fille ont légué une partie de sa fortune à des associations de protection animale et ça a été d'ailleurs la femme Claude Bernard me semble-t-il a été à l'origine des premiers cimetières animaliers bon pour rattraper un peu le karma de Claude Bernard alors ça c'était la vivisection en France au 19ème siècle dès le début du 19ème siècle en Angleterre vous voyez que vous avez un physiologiste qui s'appelle Marshall Hall qui détermine des principes qui sont presque mot pour mot ce qu'on va retrouver maintenant dans la réglementation qui sont hyper novateurs où justement ils demandent que tous les animaux qui sont utilisés doivent l'être en justifiant pourquoi comment avec le moins de souffrance possible éviter les répétitions inutiles d'expérience etc donc c'est vraiment c'est très troublant en fait de voir que dès le début du 19ème siècle en Angleterre on avait déjà cette sensibilité alors la règle des 3R on en parlait tout à l'heure la voilà la règle des 3R la voici la règle des 3R bon après je vois qu'on va avoir un effet sédatif donc encore 15 minutes après je lance les questions les débats voilà alors la règle des 3R la règle des 3R c'est la pierre angulaire c'est vraiment le point central de la réglementation c'est ce qui articule toute la réglementation elle n'est pas d'aujourd'hui cette règle des 3R elle a été pour la première fois définie par deux anglais Marshall et Marshall c'est quoi Russell et Birch qu'on voit à gauche moi qui me fais toujours penser à des personnages de bande dessinée qui sont donc ces deux physiologistes qui pour la première fois ont déterminé la règle des 3R c'est à dire la réduction le remplacement et le raffinement donc la réduction c'est diminuer le nombre d'animaux utilisés ça on a dit on a parlé c'est pas forcément en valeur absolue même si effectivement l'objectif c'est après de toute façon c'est l'objectif de la réglementation c'est de ne plus utiliser d'animaux mais en tout cas en attendant c'est de ne pas utiliser d'animaux pour rien de bien déterminer le nombre d'animaux vraiment utile le remplacement c'est à dire remplacer les modèles animaux par des modèles non animaux dès lors qu'ils existent et aussi dans le remplacement ce qu'on appelle le remplacement relatif c'est à dire qu'il faut toujours travailler sur l'espèce la moins sensible qui pourra répondre à la question scientifique alors du coup là c'est une approche pour le coup j'imagine un peu spéciste donc je ne suis pas peut-être pas le bienvenu ici mais en tout cas c'est à dire qu'en fait si vous avez une question fondamentale et que pour répondre à cette question vous pouvez utiliser une souris ou un poisson même si ces deux espèces sont protégées par la réglementation vous devrez utiliser le modèle entre les deux qui est considéré comme le moins susceptible de ressentir de la douleur de l'angoisse et du stress et donc entre le poisson et la souris vous devrez utiliser de la souris du poisson et ça c'est du remplacement relatif de même que si vous pouvez répondre à cette même question en utilisant une drosophile c'est à dire un arthropode une mouche vous devrez utiliser cette mouche d'accord si vous avez ou faites un travail en neurophysiologie sur le primate et que du coup pour répondre à cette même question vous pouvez utiliser une souris cette fois-ci ce sera aussi du remplacement relatif d'accord et ensuite le raffinement le raffinement c'est toujours un peu ce qui est compliqué parce que le raffinement c'est la traduction de l'anglais refinement mais ça ne veut pas raffiner le sucre ça ne veut pas dire grand chose le pétrole donc raffinement en fait c'est en gros ça consiste à limiter les contraintes exercées sur l'animal c'est à dire en fait tout ce qu'on peut mettre en oeuvre pour limiter les contraintes c'est à dire améliorer le bien-être animal et limiter son stress sa douleur et son angoisse donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important ça veut dire aller toujours essayer de privilégier les méthodes qui sont les moins invasives possibles et aussi à toutes les étapes de l'hébergement jusqu'à la procédure expérimentale diminuer toutes les contraintes qui sont exercées sur l'animal alors pour terminer rapidement sur justement ces méthodes alternatives en fait la définition des méthodes alternatives c'est une méthode qui suit la règle des trois R c'est à dire quand on parle de méthodes alternatives en réalité si on s'en tient vraiment à la définition des méthodes alternatives c'est une méthode en recherche biologique qui améliore réduit ou supprime l'emploi des animaux et donc on fait toujours la confusion entre méthodes alternatives et méthodes substitutives bon alors ce qui peut se comprendre c'est que quand on parle d'énergie alternative ou d'économie alternative on parle d'autre chose bon manque de pot en fait en recherche quand on parle de méthodes alternatives telles qu'elles ont été définies c'est une méthode qui suit la règle des trois R et une méthode alternative qui supprime complètement l'emploi des animaux est une méthode substitutive alors c'est pas juste une pirouette sémantique c'est à dire que quand on va avoir un centre une promotion des méthodes alternatives ça veut dire qu'on va concentrer les efforts pas uniquement sur le remplacement mais aussi sur la réduction et sur le raffinement et si on se trompe et que comme ça a pu l'être même en France où on s'oriente vraiment sur le remplacement en considérant que méthode alternative c'est méthode substitutive du coup en fait on laisse à côté tous les efforts qui peuvent être mis sur la réduction et sur le raffinement donc ça c'est quelque chose qui est important et c'est pas uniquement c'est pas juste un problème de sémantique alors quelques exemples justement de remplacement donc la substitution alors deux exemples par exemple ce qu'on appelle le test de Dresse le test de Dresse c'est un test où on utilisait des lapins pour vérifier que des substances qu'on allait employer sur la peau ou sur l'œil n'étaient pas irritantes et donc on utilisait des lapins puis on envoyait par exemple l'œil du lapin on mettait la substance et puis on regardait si la conjonctive devenait rouge en fonction de l'érythème de la rougeur de la conjonctive en fait on avait des indices et donc comme ça on arrivait à déterminer si la substance était irritante ou non idem sur la peau donc on mettait la substance pour vérifier l'inocuité d'une substance et l'inocuité au niveau de l'irritation on mettait la substance sur la peau du lapin et on regardait si la peau devenait rouge très rouge très très rouge etc. Bon ça maintenant ce test a été remplacé et on utilise des modèles notamment d'épidermes reconstruits de peau artificielle qui permettent maintenant de ne plus utiliser d'animaux vivants et de répondre aux mêmes questions avec la même efficacité en utilisant des modèles substitutifs autre exemple pour ce qu'on appelle le test d'apyrogénicité c'est-à-dire que toutes les substances qu'on va administrer par voie intraveineuse quand vous êtes à l'hôpital et quand vous administrez une perfusion tout ce qui va passer dans le sang on doit vérifier sur les lots qu'il n'y a pas de contamination avec des toxines bactériennes qui peuvent provoquer des pics de fièvre des infections ce qu'on appelle des pics fébriles et du coup pour tester donc ça c'est des tests qui sont obligatoires de contrôle on prélevait un certain nombre d'échantillons et puis pareil on piquait le lapin et on regardait si le lapin faisait un pic fébrile ou non alors première étape ça a été remplacement relatif c'est-à-dire qu'on est passé du lapin au limulus qui est un petit crustacé dont la lymphe l'hémolymphe va coaguler en présence de ces toxines bactériennes donc au lieu d'utiliser le lapin on a utilisé ces mollusques et puis ensuite on est passé maintenant au test d'activation des monocytes comme s'ils disent actuellement c'est-à-dire que maintenant on est sur des modèles cellulaires et pour répondre à la même question en fait on est passé par un modèle invertébré et puis maintenant on est passé à un modèle où on utilise plus d'animaux bon ça je pense que tout le monde est ravi et vous voyez que ça c'est des questions effectivement il y a des domaines où effectivement ces choses-là sont possibles et il faut privilégier et il faut aller là-dedans le remplacement relatif c'est aussi d'utiliser des modèles invertébrés alors je parlais de la drosophile le C. elegance qui est un petit nématode qui est un petit verre d'un centimètre qui est extrêmement utilisé notamment pour les études en biologie de développement et donc là aussi on considère que tous ces animaux invertébrés il y a énormément d'espèces marines d'invertébrés qui sont utilisées pour répondre à des questions scientifiques et qui du coup sont considérées comme du remplacement relatif dans la mesure où c'est des espèces dont on estime qu'elles ne sont pas susceptibles de ressentir comme les vertébrés la douleur l'angoisse ou le stress et puis donc on a maintenant et ça c'est quelque chose qui est très important tout ce qu'on appelle les cultures organotypiques c'est-à-dire qu'on arrive maintenant à construire des organoïdes donc ce que vous voyez ici des organoïdes de peau de cartilage d'os de valve aortique de rein donc de nombreux organes et donc en particulier je vous parlais tout à l'heure des modèles de peau artificielle qui sont utilisés maintenant en particulier qui expliquent que maintenant cosmétiques vous savez qu'on n'a plus le droit d'utiliser des cosmétiques qui ont été testés sur les animaux produits finis comme ingrédients et qu'on n'a plus le droit non plus d'importer en Europe des produits cosmétiques qui ont été testés sur des animaux alors pourquoi on peut se permettre de faire ça parce qu'on a développé je ne sais pas moi mais un personnel a développé des modèles d'épidermes reconstruits sur lesquels on peut arriver à tester l'inocuité de substances donc on parlait du test de Dresde mais aussi d'autres effets qu'on peut modéliser sur ces épidermes reconstruits et on a le développement maintenant ça c'est une voie très prometteuse de ce qu'on appelle les organes on the chip c'est-à-dire des mini-organes sur des lames donc vous voyez par exemple ici des heart on the chip donc des modèles de cœur de tissu myocardique donc du tissu rénal etc sur lequel on va pouvoir évaluer l'efficacité de substances la toxicité de substances et donc ça c'est une voie extrêmement prometteuse avec même le train est très très content et vous voyez dernièrement là c'est un institut qui est à Harvard qui s'appelle le Weiss Institute qui travaille beaucoup sur les organoïdes et qui a développé donc là un modèle 3D de cœur humain de ventricule donc en parlant en partant pardon de cellules myocardiques de rats ils sont arrivés à construire un modèle avec une contraction spontanée c'est génial je n'ai pas mis la vidéo parce que mon niveau d'informatique ne me permet pas de mettre des vidéos sur mes powerpoints mais ça bouge et donc ça je vous invite à voir si ça vous intéresse tous les travaux qui sont faits au niveau du Weiss Institute donc tout ce pan de recherche sur les organoïdes avec des développements qui sont vraiment impressionnants et qui à terme et ça c'est ce qu'on espère pourront amener à ce qu'on appelle le virtual human on the chip c'est à dire à arriver bon on n'y est pas encore mais à arriver à recréer une sorte d'homme virtuel où on pourrait mettre en connexion tous ces organoïdes et mimer les relations qu'on peut avoir entre différents organes au niveau de ce qui se passe au niveau hormonal nerveux lymphatique etc c'est très compliqué c'est à dire que les interactions c'est pour ça que quand on travaille sur un organe et qu'on isole un organe de son environnement c'est toujours extrêmement complexe parce qu'on passe à côté de plein de choses mais en tout cas c'est un objectif qui à terme pourrait amener à diminuer considérablement le nombre d'animaux utilisés dans le domaine justement préclinique c'est à dire ce qu'on appelle les tests sur les animaux du coup on va tester une substance efficacité toxicité pharmacocinétique etc donc on va tester un médicament et on va pouvoir à terme en tout cas on l'espère avec ces développements notamment ces organoïdes on va pouvoir répondre à ces questions là et c'est ce que les Hollandais d'ailleurs qui sont peut-être avec un jour de panache ont justement décidé qu'ils se donnaient une dizaine d'années pour une transition à justement une recherche biologique non animale en tout cas dans ce domaine alors c'est important parce que ce rapport transition to non animal research et puis quand on regarde en page tout petit à page 25 on voit quand même bon ça c'est vrai dans le domaine préclinique par contre dans le domaine de la recherche fondamentale de la recherche biologique fondamentale là ça va être très compliqué parce que par principe c'est très difficile de modéliser quelque chose qu'on étudie pour le comprendre parce que si vous arrivez à le modéliser c'est que vous auriez déjà compris ça veut dire qu'en fait et ça c'est très important je pense que il y a une perspective importante de transition sur beaucoup de questions notamment dans le domaine préclinique dans le domaine de la tox dans le domaine de l'évaluation de la qualité de produits on parlait des vaccins tout à l'heure où je pense que raisonnablement on va arriver petit à petit à des modèles substitutifs je ne dis pas demain dans 5 ans mais en tout cas on est en bonne voie et avec les organoïdes en particulier on a des perspectives qui sont extraordinaires et ça il faut l'encourager reste ensuite la recherche fondamentale là dans la recherche fondamentale ça va être très compliqué de se passer des modèles animaux parce que c'est les modèles d'études c'est les modèles qu'on utilise pour comprendre donc on observe pour comprendre alors là aussi quand on parle de recherche fondamentale c'est toujours quand vous avez une équipe de recherche qui travaille sur les neurosciences par exemple vous avez toujours des mathématiciens qui travaillent sur la modélisation du cerveau au niveau mathématiques vous avez des physiologistes vous avez des gens qui travaillent sur des cellules toutes ces équipes là vont travailler de manière complémentaire c'est pas les gentils les méchants ceux qui travaillent sur les ordinateurs et ceux sur les animaux donc toutes ces équipes là collaborent pour arriver à ces résultats ce qu'il faut bien comprendre c'est que la transition vers une recherche sans modèle animaux globalement ça ne veut rien dire c'est à dire que je pense qu'il y a effectivement des secteurs qui utilisent beaucoup d'animaux où on va arriver je pense à des progrès à mon avis assez rapidement mais après dire qu'on va pouvoir répondre à toutes les questions avec les organes c'est pas vrai si vous travaillez par exemple vous allez essayer de comprendre le développement d'une tumeur du péricarde c'est pas avec votre modèle en 3D de ventricule que vous allez y répondre d'accord parce que peut-être que cette tumeur elle fera appel aussi à un eau lymphatique qui va être caché derrière le rein et qui passera par une hormone qui va être sécrétée par l'hypothalamus et puis etc donc à un moment donné on a besoin pour comprendre d'avoir vraiment un organisme entier qui puisse répondre à cette question là mais en tout cas il y a énormément de domaines où on va arriver petit à petit justement à utiliser ces organoïdes et je pense à utiliser moins d'animaux voire à terme peut-être quasiment plus d'animaux dans ces domaines là pour terminer conférence de Bruxelles en 2016 la commission européenne avait organisé en 2016 suite à l'initiative sauvise section une conférence justement pour mettre les scientifiques et les animalistes activistes en tout cas des ONG proches de la cause animale je ne sais pas dire grand chose mais en tout cas pour créer un débat Antidote Europe avait décliné l'invitation n'était pas venue mais en tout cas il y avait d'autres associations qui étaient présentes il y avait PITA il y avait Creative Free International qui était présent c'était une conférence qui a eu lieu en décembre 2016 sous l'égide de la commission européenne qui était extrêmement intéressante parce que justement elle balayait un peu tout le spectre d'utilisation des domaines animaux l'idée c'est de dire quelle est la prochaine étape comment on peut faire pour promouvoir les méthodes alternatives alternatives au sens large mais aussi donc substitutives et d'essayer d'avoir un regard objectif sur les limites et les forces de chaque modèle et l'idée c'est de pas de dire les animaux c'est super les méthodes alternatives c'est nul ou l'inverse c'est de montrer en fait comment ça peut s'articuler comment à terme on peut arriver justement à une utilisation raisonnée dans l'objectif d'utiliser moins d'animaux et ce qui était intéressant c'est que donc il y a eu bon je vous passe ce qui a été fait au niveau des organoïdes justement on en parlait qui est vraiment ça c'est un pan de recherche très récent et qui va amener des perspectives extraordinaires sur en fait la recherche fondamentale ce qui était pointé du doigt par la commission européenne et notamment et les ONG qui étaient présentes c'était que même si effectivement on pouvait considérer que pour répondre à des questions fondamentales on avait encore besoin d'animaux il fallait vraiment rationaliser l'utilisation des animaux et vraiment rentrer dans ce cadre des trois airs et donc il y avait une vraie critique sur le design expérimental en disant attention il y a des progrès à faire comment les études sont faites comment on détermine le nombre d'animaux donc se limiter aux expériences indispensables éviter la répétition inutile planifier rigoureusement l'expérience choisir sur des critères appropriés les espèces le modèle les procédures partager les animaux et le modèle biologique donc vous avez ce qu'on appelle les biobanques c'est à dire que vous avez vraiment un partage à la fois de données et de ressources biologiques et puis quand on parlait d'utiliser et notamment ce qui est pointé du doigt c'est le problème de reproductibilité c'est à dire qu'on dit bah oui mais regardez il y a deux études en fait qui utilisent les animaux et puis elles n'arrivent pas au même résultat donc ça veut dire que ça ne sert à rien et en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à ce qu'on appelle les biais méthodologiques c'est à dire notamment les problèmes de l'environnement c'est à dire le statut sanitaire des animaux si vous avez des animaux qui ont telle maladie qui n'a pas été détectés du coup ils ne vont pas réagir de la même manière qu'un animal qui n'aura pas cette maladie le microbiote c'est à dire toute la flore intestinale l'enrichissement c'est à dire qu'un animal qui vit dans un milieu enrichi si vous avez un porc qui est dans un dans un environnement de 10 mètres carrés avec des ballons des jeux ce qui est obligatoire d'avoir un enrichissement il ne va pas avoir le même comportement qu'un animal qui est dans un espace beaucoup plus clos sans avoir des congénères et du coup ça aura un impact aussi sur son comportement et aussi sur certaines réponses physiologiques les facteurs sociaux la taille des lots le nombre d'animaux utilisés le sexe des animaux on dit on utilise des rats ou des souris des mâles des femelles des jeunes des vieux donc tout ça ça fait partie des efforts à développer les progrès à faire c'est aussi ce qu'on appelle les résultats négatifs on disait dès 1830 Marshall disait il faut éviter les répétitions inutiles comment on fait pour éviter une répétition inutile c'est déjà de ne pas refaire quelque chose qui a déjà été fait et pourquoi on le fait parce que celui qui l'a fait il n'a pas eu les résultats qu'il laisse compter donc il n'a pas publié et donc vous pouvez avoir la même expérience qui va se refaire 50 fois et puis 50 fois il y aura un type différent qui va dire ah ben merde je ne suis pas arrivé à ce que j'attendais donc là donc là il y a une vraie réflexion qui a été créé qui a été créé qui a été créé par deux chercheurs français Journal of Negative Results qui commence justement à recueillir ça donc la transparence ça aussi c'est important c'est-à-dire le partage toujours partage de données partage de et puis donc les ressources et je crois que c'est la dernière je crois que c'est la dernière j'ai tenu pour une fois dans ma vie j'ai tenu mon temps c'est donc je disais les progrès donc encore une fois moi je ne suis pas venu ici pour vous dire que tout est parfait dans le mire des manches je vous ai dit il y a une dynamique et à la limite il faut enfin ce n'est pas à la limite ce qu'on attend c'est qu'on soit accompagné et qu'on ne mette pas des bâtons dans les roues mais qu'au contraire on puisse avoir des regards critiques et ils sont bienvenus et constructifs et je pense qu'il y a énormément de progrès à faire donc vous avez un centre en Angleterre qui s'appelle le NC3R qui est le centre national pour la promotion des 3R qui justement a développé énormément de ressources pédagogiques à destination des chercheurs des étudiants des ingénieurs pour apprendre à mieux travailler dans le respect de l'animal avec cette obsession toujours des 3R remplacer, de réduire donc vous avez des logiciels qui permettent d'évaluer le nombre d'animal utilisé vous avez toutes les données possibles et imaginables pour arriver à construire votre projet expérimental et puis dans la pratique aussi les meilleures manières d'anesthésier à l'animal les meilleures procédures à faire pour observer l'animal pour observer son comportement pour être le moins invasif par exemple le NC3R ils ont diligenté une étude justement pour éviter de prendre des souris par la queue quand vous changez la cage d'une souris parce qu'en fait ils se sont aperçus que quand on prend une souris par la queue ça la faisait stresser et donc maintenant dans les animaleries d'Angleterre ils ont développé des petits tunnels et en fait quand on s'habitue ça va quasiment aussi vite donc plutôt que de prendre la souris de la mettre une cage à une autre en fait en la prenant la main elle rend dans le petit tunnel on la met dans sa cage et on voit qu'en fait c'est un coût faible et ça permet d'éviter un stress pour l'animal bon ben là on est typiquement dans des choses qui ne peuvent pas être anodines comme ça mais quand elles se répètent dans tout l'environnement de l'animal c'est extrêmement important voilà il est 16h58 et ben dis donc j'ai tenu mon temps donc maintenant ben vous pouvez lancer voilà merci beaucoup Yvon Melançard on va prendre les groupes de parole si vous voulez poser une question est-ce que j'ai le droit de m'asseoir même si je sors du cadre on verra mes cheveux j'en ai encore ça c'est un petit peu procès stalinien voilà j'ai fait mon autocratique alors c'est pas moi qui choisis parce que sinon je vais être alors ils choisissent pour moi de toute façon il y a tout par ordre alors non mais allez-y moi je choisis pas moi je j'ai 8 Edna tout d'abord je suis un peu un peu collègue et alors moi j'ai le courage donc je vous invite pour les faire preuve pour venir faire cette intervention devant la publique qui à priori n'est pas franchement acquis au concept même de l'expérimentation sur l'animal et de sa nécessité maintenant comme je suis pas particulièrement et oui peut-être ne suis-je pas la seule par ce genre de thématique je vais faire des choses un petit peu dans le désordre vous m'en excusez je vais pas faire un petit peu en fruit du coup et je vais pour la major partie m'appuyer en espérant d'être patron et sur le livre que vous connaissez évidemment de la profession animale de l'abattre et sur le livre à vous-même soulevé alors de façon tout à fait répétitive et presque obsessionnelle excusez les négatifs de la dimension vous avez répété ce concept de nécessité toute utilisation des animaux doit être justifiée de manière drastique il faut faire la balance de la nécessité et de la non-nécessité qui détermine cette nécessité c'est la nécessité de bien-être de la non-nécessité en grande partie de la non-nécessité pardon je m'envoie il y a aussi des champs de l'expérimentation qui n'ont aucun rapport avec la médecine ils en viennent la guerre la recherche fondamentale dans une grande part on sait pas où ça va mais on fait la recherche on peut toujours savoir quelque chose donc ce concept de nécessité me paraît extrêmement discutable est-ce que c'est là j'aimerais vous dire bon je finis je vais ensuite vous avez parlé des comités peut-être que je réponds au cas après sinon je vais je vais alors vous dites nécessité en fait d'abord c'est pas moi qui ai écrit la réglementation c'est quand on parle de justification c'est à dire que le principe de justifier l'utilisation animale c'est de montrer en quoi elle est nécessaire quand je disais tout à l'heure que l'évaluation éthique elle se faisait sur cet équilibre coût-bénéfice c'est qu'il y a justement dans l'évaluation éthique qui est faite toujours cette balance entre le coût qui est imposé à l'animal et dont on a conscience et puis les bénéfices qu'on pourrait se compter encore une fois pour la médecine mais pas que c'est à dire qu'il y a de la médecine il y a de la connaissance parler de recherche fondamentale alors au CNRS on aime bien ressortir cette phrase de Jean Perrin parce que c'est le CNRS qui disait il n'y a pas de recherche appliquée il n'y a que l'application de la recherche c'est à dire qu'en fait essayer de faire une dichotomie entre la recherche fondamentale alors moi-même j'ai le premier je vous ai montré des pourcentages mais en réalité ça ne veut rien dire parce que la recherche fondamentale elle est faite pour comprendre et c'est le substrat ensuite de ce qui va pouvoir ensuite être appliqué pour développer ou non des médicaments pour l'homme pour l'animal etc mais quoi qu'il en soit ce qui est important on parlait de nécessité je le disais de manière obsessionnelle bon ça c'est mon côté un peu ruminant mais oui parce que en fait c'est ça la justification il faut montrer pourquoi c'est nécessaire et en fait l'idée ce qu'il faut comprendre c'est qu'on ne peut pas utiliser impunément des animaux pour faire n'importe quoi simplement parce qu'on a une idée qui nous passe par la tête c'est à dire que l'évaluation éthique elle est toujours basée là-dessus et ce qui est important cette culture justement on disait un changement culturel le fait que les résumés non techniques soient publiés alors quand on regarde d'ailleurs vous pouvez le regarder ils sont publiés sur le site du ministère bon les premières événements techniques on considère que les gens n'avaient pas très bien compris ce qu'on demandait dans la résumée non technique donc si vous lisez les premières événements techniques vous dites bon qu'est-ce qu'il m'a raconté l'autre la dernière fois il dit n'importe quoi il a fallu que les gens il a fallu que les chercheurs s'habituent comprennent que la société maintenant leur demandait pour chaque projet qu'ils disent qu'est-ce qu'ils font pourquoi, comment et est-ce qu'ils ont conscience et il faut qu'ils aient conscience eux des contraintes qu'ils exercent sur l'animal et qu'ils démontrent de manière simple vulgarisée sans enrobage de scientifiques en quoi leur recherche est importante et pas forcément parce que ça les guérir aussi là dans trois ans mais parce que ça allait amener à comprendre quelque chose qui était important qui peut-être ensuite aurait une application dans la santé humaine au vétérinaire mais donc je pense que même si je le disais d'ailleurs obsessionnel c'est parce que oui, il faut montrer que c'est nécessaire et que on disait l'objectif final c'est le remplacement total des procédures exercées sur les animaux quand ce sera scientifique c'est-à-dire qu'on a considéré et je vous ai montré enfin j'ai essayé de vous montrer qu'il y a tout un pan de recherche où je pense qu'à terme on va arriver raisonnablement à limiter de manière très importante le nombre d'animaux on parlait de tout ce qui est fait au niveau des organoïdes et ça c'est un pan extraordinaire ce serait mentir que de dire que ça va répondre à toutes les questions et que donc mais on est toujours dans cette justification ce qu'on n'avait pas avant c'est-à-dire que c'est là où c'est un changement culturel c'est-à-dire que en fait avant et ça se traduit d'ailleurs par le fait qu'au niveau réglementaire avant c'était les personnes avaient des autorisations d'expérimenter jusqu'en 2013 c'est-à-dire qu'il y avait des formations obligatoires et disons qu'on prenait un chercheur un chercheur il devait passer donc il suivait sa formation ce qu'on appelle le niveau 1 donc c'est une formation obligatoire et une fois qu'il avait fait cette formation-là et s'il fait de la chirurgie il avait également une formation supplémentaire de chirurgie en tout cas une fois qu'il avait ces formations réglementaires on lui délivrait une autorisation d'expérimenter nominative qui était considérée pour certains un peu comme un blanc-seing comme un chèque en bois en bois blanc et pas en bois qu'on lui donnait et du coup qui lui permettait de faire un petit peu ce qu'il voulait et en fait il y a eu une transition entre cette autorisation des personnes et l'autorisation des projets et cette transition elle est justement basée sur la justification c'est-à-dire qu'en fait avant finalement les personnes étaient autorisées et puis une fois que c'était autorisé ils pouvaient faire un petit peu tout ce qu'ils voulaient sans avoir à justifier désormais les personnes doivent être formées mais elles ne sont pas autorisées à faire ce qu'elles veulent elles sont autorisées au cas par cas et c'est les projets qui sont autorisés d'accord et donc c'est vrai que cette culture de la justification de la nécessité c'est ce qui ce qui a découlé de la directive et donc l'évaluation elle est faite là-dessus après on peut considérer après encore une fois je pense que moi je suis ouvert à toutes les discussions encore une fois on peut on peut mais ça c'est un choix de société déterminé que on en a pas besoin d'allonger sans cesse l'espérance de vie en général c'est quand on est jeune comme ça mais que ça s'arrange jusqu'à 4 non non mais c'est important parce qu'on peut se dire finalement est-ce qu'on a besoin vraiment d'aller jusqu'à ce point pour traiter telle ou telle maladie ou pour comprendre ou même est-ce qu'on a besoin de comprendre est-ce que il y a aussi une notion d'acceptation du progrès de la connaissance etc ça ça peut être un choix aussi de société de se dire bon et ben c'est la nature oui voilà moi je veux dire ça c'est un choix c'est un choix qui peut être fait mais il doit reposer sur une information effectivement de dire ben voilà c'est une concession qui va être faite c'est-à-dire qu'on accepte d'arrêter peut-être un pan de recherche sur telle ou telle maladie ou tel laboratoire qui travaille sur telle problématique telle question etc de se dire par exemple que les gens qui font de l'éthologie ben ça sert à rien donc on va arrêter les recherches je veux dire ça peut être un choix ou le comportement à quoi ça servirait etc mais ça c'est un choix de société c'est la société de dire après est-ce qu'elle accepte d'arrêter ou non certains domaines de recherche tout comme on peut se poser aussi le fait de je ne vais pas c'est l'exemple mais c'est vrai qu'on envoie des sondes sur Mars sur Neptune est-ce qu'on peut se dire tiens ça qu'est-ce que ça sert quelle est l'application est-ce que ça va gêner un du bien-être sur l'humanité donc on peut arrêter on peut arrêter des programmes j'en sais rien moi après mais ça c'est vraiment des choix de société alors on a dix personnes sur la liste mais est-ce que j'ai répondu à votre question ou pas du tout je ne voulais pas nous les poissons moi je ne voulais pas expliquer les comités d'éthique que c'est leur constitution et leur valeur coercitive parce qu'encore une fois je pense que je vous en ai pour bien l'autre quand les comités d'éthique qu'elle soit de quelle manière qu'ils soient constitués très souvent les éléments sont dans la voie alors de toute façon tu ne sais pas vous dites que les comités d'éthique doivent être adoubés par la recherche non non ils ne sont pas adoubés ils ne sont pas adoubés non ils sont reconnus oui j'ai dit adoubés j'aime bien ce mot mais bon c'est pas bon escient en fait ils sont reconnus par le ministère de la recherche si je parle de la charte nationale de l'expérimentation animale et pour qu'un comité d'éthique soit reconnu il doit répondre à un certain nombre de choses en particulier sur la composition de ce comité là alors il faut des chercheurs il faut des autres techniciens il faut un vétérinaire et il faut une personne de la société civile à minima je parle je parle à minima après je pense qu'il faut bien comprendre on parle de de politique coercitive je pense que si on reste dans cette logique coercitive c'est qu'on passe à côté de ce changement de culture ce changement culturel ne peut fonctionner que s'il y a l'adhésion de tous et je pense que ce qui est en train de se passer qui est positif c'est qu'il y a une vraie prise de conscience et que justement la communauté évolue non pas parce qu'elle a la baïonnette aux fesses parce qu'elle comprend que c'est pas mal j'ai dit qu'il y en a certains qui le font en reculant mais comme il y en a même été fait il reste stable moi je ne recule pas encore une fois je ne suis pas là pour vous dire que tout est parfait qu'on est dans le monde oui oui je ne dis pas ça je dis simplement qu'on est en train de vivre un changement culturel grâce à cette nouvelle alimentation et que ça ne peut marcher aussi que par la responsabilisation des gens parce qu'on ne mettra pas un inspecteur derrière chaque personne ce n'est pas possible je disais que les inspections ce n'est pas des vices de courtoisie on a des mises en demeure fréquentes de laboratoire et les inspecteurs états iners sont extrêmement exigeants mais ce qui est important c'est que les choses ne doivent pas se faire uniquement parce que il y a la police aux fesses c'est aussi parce que les gens comprennent que c'est important et qu'il y ait une vraie prise de conscience et je parlais de la prise de conscience de l'animal et c'est vrai que la considération aussi parce que la plupart des chercheurs aujourd'hui qui sont en poste ont été formés aux Etats-Unis en Suisse en Angleterre qui étaient des pays qui étaient beaucoup plus en avance connus sur ces questions-là qui n'ont pas attendu 2013 pour notamment avoir des comités éthiques obligatoires des survivêtres animales et bien c'est vrai que ça a sensibilisé et que les gens le font spontanément alors après effectivement il faut que les choses se structurent les comités d'éthique le fait qu'ils soient obligatoires c'est quelque chose qui est nouveau ça a 5 ans 5 ans c'est vrai que c'est encore assez récent ça aussi il faut voir aussi que tous ces changements qui ont eu lieu ils se sont faits avec en termes de personnel une augmentation de 0% c'est à dire qu'en fait quand vous avez un établissement excusez-moi on va enchaîner sur les questions merci parce qu'il y a encore 10 personnes très bien alors question très courte on va essayer de s'en finir à 2 minutes de réponse si possible sinon ça va être compliqué moi j'en avais une mais j'en j'en avais une vraiment une remarque est-ce que vous seriez prêt de nouveau à répondre enfin à réitérer votre invitation ce que vous avez fait à à président de l'ESPR à n'importe quel moment dans n'importe quel laboratoire on puisse il puisse y avoir des groupes de militants qui viennent s'assurer que tout se passe bien alors ça ça fait partie justement on parlait de transparence tout à l'heure moi je ne peux pas m'engager au nom de la recherche française à ouvrir les portes de n'importe quel qualissement d'accord en tout cas ça fait partie des choses alors après là on était dans une problématique assez particulière on a une personnalité importante qui est la présidente de l'ESPR qui est une association qui a 200 ans qui a quand même pignon sur rue qui est respectée par les français dont les paroles sont écoutées qui délivre des messages qui ont une importance politique donc effectivement on a ouvert les portes de même manière qu'on a notamment ouvert les portes à des députés à des hommes politiques etc je ne peux pas m'engager à faire une ligne verte en disant n'importe qui appelle prendre une carte mais ce que je veux dire par là c'est que oui il faut qu'on arrive à pouvoir établir aussi des liens de confiance parce que ce qui s'est passé on parlait d'Audrey Jouglas Audrey Jouglas a été reçue dans un laboratoire qui lui a ouvert les portes elle n'est pas venue non 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 je connais je connais je sais elle a été non non je sais comment ça s'est passé c'est donc elle a été reçue et elle a été introduite par une personne qui s'est portée garante d'Audrey Jouglas elle a passé plusieurs jours voire plusieurs semaines d'ailleurs dans un laboratoire elle a assisté aux chirurgies elle a discuté avec tout le personnel tout lui a été ouvert et il en est ressorti une vidéo de 15 secondes avec André Sartre bon je peux vous dire que ça ça a un petit peu refroidi et ça c'était 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 pas des vidéos volées c'était pas L214 c'était pour le coup c'était une invitation et d'ailleurs elle était charmante c'est très bien passé les gens qui l'ont reçu enfin on a un bon souvenir on a pas un bon souvenir mais en tout cas je vais dire c'était des rapports cordiaux-caminés etc bon les gens se sont sentis trahis se sont sentis trahis parce qu'effectivement la compilation de ce qui a été fait de cette visite là ne correspond pas à la réalité alors je ne vois pas le poisson mais simplement oui il faut qu'on arrive à le faire alors c'est compliqué parce que ne soit-ce que nous quand on est sollicité par des journalistes je suis désolé si je dépasse deux minutes mais j'ai presque fini nous on est sollicité souvent par des journalistes donc il faut voir aussi que c'est des endroits qui ont des confinements enfin je veux dire c'est pas c'est quand même aussi compliqué de rentrer comme ça parce qu'on peut avoir des pommes sanitaires etc donc il faut des autorisations administratives c'est compliqué mais on le fait avant c'était quasiment maintenant on le fait on arrive comme ça à avoir des autorisations pour permettre aux journalistes de filmer ne pas utiliser des images des années 60 etc et donc à terme je pense qu'il faut justement qu'on développe un niveau de confiance moi demain vous êtes très sympathique mais moi je veux dire si vous me dites tiens prenez mon portable et puis demain je vous donne une carte ouverte je pense qu'il faut non mais voilà ce que je veux dire c'est que moi ce que j'espère c'est qu'aujourd'hui on va s'échanger des mots gentils non mais on garde nos cordes etc et puis pourquoi pas travailler ensemble sur des questions réfléchir faire d'autres débats et je pense que voilà quand il y aura un niveau de confiance où vous aurez acquis ma confiance et que j'aurai acquis la vôtre on arrivera à le faire et ça c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement important alors est-ce que bon vous avez forcément une connaissance bien plus grande que nous sur ce qui se passe dans la recherche vous avez parlé de beaucoup de choses je pense que vous avez beaucoup de choses sincères sur les procédures mais je sens vraiment un décalage par rapport à ce qui est la préoccupation je pense beaucoup d'entre nous pas forcément tous vous dénoncer les images fausses qui sont souvent donnés par les ligues anti-vivisection et autres je suis convaincu que beaucoup des arguments contre l'expérimentation animale reposent sur des absurdités scientifiques je pense à certaines choses que j'ai vues chez Antidote et puis bon on parlait des termes vivisection et d'autres choses mais je pense que il n'y a pas que la question scientifique il y a un truc qui m'a frappé ça rejoint à la question des nains c'est votre utilisation constante du terme nécessité du terme éthique et le terme éthique je vous l'ai dit aussi c'est devenu récurrent obsessionnellement dans vos justifications je pense que vous avez une ignorance fondamentale et ça me frappe dans toutes les discussions de la part de chercheurs les les exposés de la part de chercheurs à propos de l'expérimentation animale ce mot éthique tel que vous l'utilisiez traduit le fait que que vous êtes vous partez d'un point de vue scientifique et l'éthique pour vous c'est un truc qui serait établi c'est une sorte de mais c'est utilisé comme ça par les pouvoirs publics aussi de façon très générale pas seulement pour la recherche l'expérimentation animale pour beaucoup de choses on dit l'éthique comme si avec un avec un l déterminé comme s'il y avait une éthique or il y a des débats éthiques il y a des désaccords éthiques profonds dans la société vous avez parlé vous avez utilisé le mot spécisme vous me donnez l'impression en fait de ne pas avoir compris ce que c'est la question spécisme chaque fois que vous l'avez utilisé vous l'avez utilisé au moins deux fois mais toujours en parlant de spécisme comme si c'était préféré favoriser les chiens par rapport aux rats ou favoriser certains animaux non humains par rapport à d'autres animaux non humains le spécisme qui est dénoncé en particulier par beaucoup de personnes ici par moi-même qui est un militant antispéciste ce n'est pas par rapport aux rats vis-à-vis des chiens et des chats c'est par rapport aux humains vis-à-vis des animaux non humains s'il y a des personnes et la société elle est aujourd'hui massivement spéciste c'est-à-dire qu'on considère elle est régie dans la tête de pratiquement tout le monde par une éthique spéciste qui considère que la vie et le bien-être et les droits enfin il y a différentes déclinaisons de la notion de spécisme des humains sont massivement plus importants que celles des animaux non humains vous avez dit il y a 5 millions je crois d'animaux non humains qui sont utilisés et donc vous avez 80 2 millions aujourd'hui 2 millions tant mieux 2 millions si c'était 2 millions d'humains je pense que votre notion de nécessité vous la réaliseriez beaucoup la notion de nécessité elle est toujours relative il y a la nécessité du genre quelqu'un m'a poussé du haut de la falaise j'ai la nécessité de tomber c'est-à-dire un truc où on n'est ni plus rien si je suis face au choix entre guérir la maladie d'Alzheimer en faisant une expérimentation sur une souris ou ne pas la guérir on n'a pas une nécessité physique de guérir la maladie d'Alzheimer vous avez parlé souvent de dire on n'a pas le choix on a un choix on a le choix de la guérir ou de ne pas la guérir oui mais certaines éthiques oui mais ça c'est un choix politique alors écoutez c'est un choix éthique non oui mais c'est oui mais c'est un choix éthique qui doit être porté par un choix politique parce que si effectivement vous déterminez on peut le faire n'est-ce pas de ne pas avoir la maladie d'Alzheimer mais si effectivement vous pouvez tous les problèmes de recherche en considérant que finalement il faut laisser faire la nature et qu'on n'a pas à sacrifier les animaux oui alors votre non c'est juste si je peux pas je vais juste pointer dans votre réponse à la question d'Edna ce qui moi me paraît assez significatif c'est-à-dire que quand Edna a parlé de la question de nécessité vous avez répondu oui on peut peut-être penser que ça ne sert à rien de guérir non je n'ai pas dit ça si 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 vous avez dit ça qu'on peut se dire c'est pas grave on n'est pas obligé de rallonger la durée de la vie moi j'ai 62 ans j'aimerais ne pas attraper Alzheimer ne pas avoir Alzheimer je ne dirais jamais que ça ne sert à rien de ne pas guérir Alzheimer je dis quand vous avez parlé de coûts bénéfices vous avez parlé toujours en termes de on évalue les coûts bénéfices mais il y a différents points de vue sur les coûts il y a certains coûts et certaines personnes qui pensent que le coût pour l'animal de mourir n'est pas si grave que ça il y en a d'autres parmi les antispécistes qui pensent que ce coût est beaucoup plus grave c'est-à-dire que le savoir évaluer le coût bénéfice ce n'est pas juste une question objective que les scientifiques peuvent résoudre je pense que le dialogue entre les scientifiques et les militants par rapport sur la question animale ne devrait pas se limiter à nous venons ici vous expliquer à quel point c'est nécessaire c'est parce que j'espère c'est parce que j'ai fait on en compte le fait qu'il y a des arguments éthiques dont pour la plupart des gens dans la plupart d'entre vous scientifiques comme pour une grande partie de la population vous êtes ignorant vous ne connaissez pas ces argumentations éthiques ces argumentations éthiques sont par exemple de dire est-ce qu'il est justifié de faire souffrir un animal est-ce que la souffrance imposée à un animal est moins importante qu'une souffrance équivalente imposée à un humain et à partir de ce moment là tout ce que vous pouvez dire c'est j'apporte mes informations scientifiques mais je ne peux pas dire que c'est nécessaire alors excusez-vous non non c'est très bien moi j'entends vous devriez bannir ce terme oui mais je ne vois pas trop qu'elle est alors pour le coup l'alternative c'est à dire je ne vois pas vous disiez moi j'ai 62 ans j'aimerais ne pas trapper l'amène Alzheimer et en même temps est-ce que vous vous refuserez un traitement si on découvre un cancer par exemple une tumeur à l'estomac est-ce que votre nécessité vous dire non mais moi ma tumeur ne mérite pas qu'on ait sacrifié un million de souris ou mille souris ou dix souris c'est ça aussi il ne se pose pas comme ça le problème ben oui il se pose comme ça et oui il se pose comme ça c'est comme ça il se pose mais non mais je veux dire c'est justifié c'est à dire qu'à un moment pour être rationnel mais moi je respecte encore une fois je ne suis pas ici je ne suis pas ici pour faire du prosélytisme moi j'essaie aussi de comprendre mais moi ce que je pense pas dans cette démarche là est-ce que ça veut dire aussi refuser du coup est-ce que ça va aller cette position là jusqu'à refuser tout progrès médical par exemple qui aurait cautionné et qui aurait utilisé des animaux pour aller dans la logique non il y a les progrès passés et il y a les progrès futurs ben oui mais c'est bien beau alors on oublie ce qui a été fait bon ça compte pas parce que ça a déjà été fait oui excusez-moi je peux je peux je peux je peux je peux comme vous voulez c'était juste pour vous aider c'est Samuel oui c'est Samuel mais c'était juste pour intervenir là-dessus pour être très rapidement très très rapidement non non c'était juste pour un petit peu vous aider à comprendre en vous prenant des exemples je travaille aussi dans un comité d'éthique comme Yvan et je pense qu'il ne faut pas polariser les choses les gens ne sont pas du tout à l'aise contrairement à ce que vous pourriez imaginer ou ce qui a pu être décrit c'est facile pour personne de prendre cette décision y compris en tant que scientifique de dire je pense que ce protocole est bon ou n'est pas bon donc on n'est pas du tout des gens qui se disent je vais faire des efforts pour que ce protocole ait lieu quoi qu'il arrive contre quelqu'un de la société civile qui serait contre lui il arrive très bien qu'entre collègues on se dit les yeux dans les yeux écoute je pense que ton protocole il ne tient pas vraiment la route et ça arrive je vous le dis ça arrive très fréquemment non mais vraiment beaucoup plus que ce que vous pourriez imaginer ou ce qui a pu être raconté par Audrey et dans mon quotidien ça m'arrive assez fréquemment de dire à des collègues écoute je ne suis pas tout à fait d'accord avec la personne dont tu travailles et parce que c'est la question de l'animal qui se pose et c'est finalement quelque chose qui nous donne de l'allant et nous donne une volonté parfois de s'engueuler un petit peu et il ne faut pas croire que ces comités sont des trucs complètement consanguins dans lesquels il n'y a pas de débat et le débat il est réellement éthique je vous confirme alors c'est une éthique qui est normative en grande partie c'est pour ça qu'il a beaucoup parlé de directives européennes etc mais aussi une éthique qui est personnelle à un moment donné on est capable de dire je pense que le protocole souvent c'est par contre sur la qualité de la recherche on estime que ça ne vaut pas le coup parfois d'utiliser des animaux dans tel ou tel cas parce que là ça mériterait d'être amélioré c'est souvent ça qu'on dit au long c'est souvent dans ces centres-là je ne parle plus et c'est pas et effectivement juste pour rebondir très rapidement je pense que ce n'est pas une science exacte on n'est pas dans une science exacte et effectivement sans doute des évaluations éthiques de plusieurs comités pourraient parfois avoir des avis divergents bon mais c'est un peu voilà j'ai un peu le pareil avec la justice quand on a des jurés il y a des décisions qui sont prises donc il y a une partie aussi d'interprétation de jugement quand je dis un mot ça serait bien que ce soit la personne dont j'ai du nom qui enchaîne sur la question sinon on ne va vraiment pas y arriver il n'y en va plus personne merci beaucoup je voulais vous remercier pour votre exposé qui était très clair et je trouve que là les questions de certains intervenants de l'ordre public visent un peu à détourner votre propos et je trouve que ce n'est pas très juste ceci dit une question donc dans quelle mesure vous pensez qu'il va être possible de développer des modèles informatiques comme ça peut être fait par exemple dans les sciences du climat même si je comprends bien que le climat n'est pas un être du vent mais les processus au sein de ces modèles sont très très complexes donc par exemple sur un modèle animal qui est peut-être assez connu comme la sourire on a vu c'était des différents pourcentages voilà est-ce qu'un jour vous allez pouvoir faire un modèle informatique pour remplacer je pense que non alors c'est ce qu'on appelle les méthodes in silico alors les méthodes in silico en fait elles sont déjà beaucoup utilisées pour prédire l'effet des médicaments notamment dans ce qu'on appelle les relations structure-activité c'est-à-dire quand on a une molécule et là on peut déjà parce qu'on a une banque de données qu'on a déjà utilisé on sait que s'il y a un groupement ici puis un groupement là normalement ça va agir sur telle bactérie ou sur tel muscle ou sur tel nerf etc et donc ça ces méthodes-là c'est ce qu'on appelle le screening c'est-à-dire que quand on a une molécule on a déjà toute une batterie de logiciels de méthodes qui permettent de filtrer et donc de diminuer considérablement les molécules d'intérêt et d'arriver à orienter déjà ce qui pourrait être fait avec ces molécules ou non vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire qu'on arrive déjà quand on a une molécule au lieu de la tester sur l'animal on sait déjà qu'elle va avoir tel effet des gros effets qui seront liés en fait à la structure de la molécule donc ça c'est ce qu'on appelle le screening et les relations structure-activité qui permettent déjà de prédire grossièrement et plus finement d'ailleurs l'effet de molécules et ça ça permet de limiter considérablement le nombre d'animaux utilisés ça c'est plus ce qu'on appelle la chimie thérapeutique déjà au début du développement de médicaments après au niveau informatique il y a eu un grand projet qui s'appelle le Human Brain Project justement qui est normalement de fonds européens où il y a eu justement des controverses sur l'idée de départ qui était de modéliser et d'orienter beaucoup les recherches sur une modélisation informatique du cerveau au détriment de la physiologie et il y a eu beaucoup de débats entre chercheurs entre neuroscientifiques pour justement revenir à cette on disait cette complémentarité entre l'informatique et ça donc oui ça existe on ne pourra pas tout faire en informatique mais c'est vrai que les outils informatiques et les outils de modélisation sont beaucoup utilisés et encore une fois c'est complémentaire aux autres méthodes et ça permet de réduire considérablement les normes d'animaux utilisés j'ai tenu mes deux minutes je ne sais pas si c'est intéressant ce que j'ai dit merci pour la présentation c'est une question un peu basique peut-être mais dans la présentation vous avez parlé de la recherche fondamentale et je ne sais plus le pictogramme il me semble que c'était un atome avec des électros qui tournaient autour en gros je n'ai pas bien compris comment ça se fait qu'on peut utiliser des animaux enfin des exemples je voudrais bien comprendre un peu mieux ce qu'il y a derrière recherche fondamentale la recherche fondamentale c'est on parle du cerveau parce que ça fait partie aussi des choses qui restent encore très mystérieuses du fonctionnement du cerveau à l'heure actuelle il y a énormément de choses qu'on ignore sur le fonctionnement du cerveau sur les différents centres qu'il peut y avoir dans le cerveau sur le neurone la communication entre les neurones dans des domaines aussi différents que la vision que la motricité que la motivation que voilà et donc je veux dire aujourd'hui on est encore très loin d'avoir compris le fonctionnement du cerveau alors quand on dit recherche fondamentale c'est que c'est pas une recherche où on est en train de développer un médicament contre l'épilepsie et on travaille spécifiquement sur le canal de telle cellule dont on sait qu'elle est impliquée dans le processus de l'épilepsie mais au contraire de comprendre par exemple pour l'épilepsie comment ça fonctionne comment certaines zones du cerveau pourraient interférer pour amener la descente de l'épilepsie donc c'est vraiment être en amont ensuite de ce qui pourra être appliqué ou non dans le domaine de médicaments donc c'est des questions en fait je pense qu'il ne faut pas croire moi ça me rappelle toujours en 1830 il y avait un chirurgien qui disait grosso merdo on a à peu près tout fait sur la chirurgie 1830 on opérait à la scie il n'y avait qu'encore l'été donc je pense que si quelqu'un aujourd'hui disait attendez le corps humain on connait tout mais non c'est un peu un principe plus j'avance plus je me rends compte que je ne sais rien je pense que plus on avance plus on découvre des mystères encore plus importants donc on est très loin d'avoir tout compris au niveau de la biologie et puis des fois effectivement il y a des applications comme ça je voulais poser une question en complément à la question sur le geste c'est le développement le nerf de la guerre c'est le développement des méthodes substitutives en fait c'est l'objectif ce que je voudrais savoir c'est en France ces initiatives quels sont les soutiens au niveau de l'Etat au niveau de l'Europe comment c'est organisé et comment à la limite on peut aider à pousser les législateurs etc ou d'investir de pousser l'Etat à investir etc qu'est-ce que vous voyez qu'est-ce que vous c'est ce qu'on fait aussi le GIRCOR un de ses rôles aussi c'est d'arriver à pousser notamment les autorités pour arriver à développer des programmes alors c'est fait là récemment il y a eu quand même des programmes de recherche qui ont été orientés de manière plus spécifique sur le développement de méthodes substitutives notamment à l'ANSM donc vraiment de projets importants avec des sommes qui étaient conséquentes on est très loin de ce qui se passe en Angleterre en Angleterre mais pourquoi parce qu'en Angleterre le 103R le NC3R dont je vous parle c'est un budget de 10 millions de pounds par an d'accord c'est 30 personnes à temps plein et 10 millions de pounds par an il faut voir ce que je vois bon ça nous fait tous réveiller donc en France on n'a pas d'équivalent pourquoi ? parce que les Anglais sont soutenus par le Welcome Trust qui est une très grosse charity qui donne beaucoup d'argent donc en France il faut là aussi je pense qu'on est bon on n'a pas les mêmes les mêmes financements mais il faut qu'on développe ça on est loin on est très loin d'avoir encore une position optimale là dessus donc il faut oui bah il faut bon là je vous le disais c'est vrai qu'il commence à y avoir des programmes qui commencent à s'orienter spécifiquement là dessus nous on est vraiment en train de de réfléchir à la création d'un centre 3R français ça fait longtemps qu'on travaille dessus et le Gireport a été assez moteur là dessus bon voilà mais il faut un investissement de l'état il faut de l'argent il faut du personnel parce que l'idée c'est pas de faire du placo patre et de mettre un 3R avec une petite étoile et voilà donc ça veut dire qu'il faut un accompagnement il faut des financements pour l'instant on est c'est vrai qu'on est encore au bain du ciment alors après effectivement il y a dans certains domaines des initiatives on parlait dans le domaine notamment d'institutions instructives sur les vaccins sur des méthodes en toxicologie je dirais qu'à plus grande échelle ce serait bien puis aussi on parlait de remplacement donc aussi moi de la réduction et le raffinement aussi sur lequel il y a énormément de choses à faire donc oui il y a des choses à faire c'est là où je dis qu'il faut qu'on échange et qu'il faut que il faut nous aider non mais c'est important une seconde c'est que je pense qu'on a besoin justement de l'adhésion et on a besoin d'avoir ces échanges là parce que quand on est antidote Europe ou d'autres je parle comme ça on a toujours l'impression qu'il y a un peu comme le qui nous scie le pied on avance pas on a l'impression d'avoir des obstacles et il dévie des vrais des vrais enjeux le vrai enjeu à l'heure actuelle c'est les 3R je pense on a des progrès à faire et il faut nous accompagner là-dedans et après on parle des fonctionnements des comités d'éthique etc là aussi je veux dire il y a aussi des choses à faire il faut qu'on partage il faut qu'on participe tout ça merci Raphaël mon question c'était quel est le circuit qui aboutit à la décision de remplacer l'expérimentation sur des animaux en fait donc en gros comment est-ce qu'on arrive aux chiffres qui baissent complètement entre une baronne qui va faire une découverte d'un côté comment est-ce qu'on arrive à modifier le protocole ailleurs et enfin si vous n'avez pas le temps vous n'avez pas mais en particulier je vais me poser la question pour les médicaments comme je sais qu'en France il y a 4 étapes de contrôle des médicaments du coup pourquoi est-ce que on essaye de tester sur des animaux sur quelle population quelles sont les étapes après lesquelles on se dit que ça peut être transposable à des êtres humains alors oui là-dessus ça revient un peu à ce que vous disiez après c'est un choix de société il y a des autres sociétés qui ne l'ont pas fait le fait d'utiliser les animaux préalablement à l'homme c'est le code de Nuremberg après effectivement le procès des médecins nazis à Nuremberg en 1947 il y a un code de Nuremberg qui a été établi qui a notamment édicté la notion de consentement éclairé et qui a également dans ce code Nuremberg énoncé le principe fondamental qui est de ne jamais tester de molécules sur l'homme sans qu'elle était au préalablement testée sur l'animal et donc le recours à l'expérimentation animale ça a été imposé c'est imposé c'est un recours moral aussi qui est venu au code Nuremberg après on peut choisir de dire moi voilà je refuse je remets en question Cone Nuremberg en tout cas c'est lié à ce code de droit international qui est le Cone Nuremberg donc qu'est-ce qu'on utilise effectivement dans la phase de développement du médicament on a ce qu'on appelle la phase préclinique qui va utiliser des espèces rongeurs et non rongeurs d'accord et puis on sait qu'il faut savoir que c'est à peu près la moitié de l'étude ensuite en fonction de l'avancement du projet si vraiment toutes les données vont sur le fait qu'on peut utiliser cette molécule on va travailler sur finaliser sur un modèle primate juste avant de passer à l'homme alors après à l'homme il y a plusieurs phases il y a la phase 1 sur des volontaires sains ensuite la phase 2 et 3 qui se fait sur des maladies d'accord voilà donc ce qui est imposé c'est qu'effectivement avant de passer sur un volontaire sain on passe sur des modèles animaux alors c'est c'est pas garanti 100% il y a très rarement mais ça arrive des molécules qui dès les phases 1 entraînent des effets qu'on n'avait pas vu chez l'animal et ce qui est certain c'est que si on n'avait pas cette phase préclinique le nombre de personnes humaines d'animaux humains comme j'ai entendu mortes ne seraient pas en centaines mais en centaines de milliers et donc c'est vrai quand on regarde le nombre d'essais cliniques qui est fait et le nombre d'accidents qu'il y a en phase 1 d'essais cliniques là en fait on voit qu'effectivement ces phases précliniques ont permis d'abord il y a énormément de médicaments qui sont sortis parce que justement ils ont provoqué des effets indésirables qui sont apparus et que donc on n'est pas passé on n'a pas transposé à l'homme et voilà donc après encore une fois ça peut être un choix mais ça c'est pas c'est à la société de se dire écoutez on prend le risque un risque éclairé de se dire on n'utilise plus de modèles animaux en ces précliniques parce que normalement ce n'est pas acceptable et on ne voit pas directement le et ce ne sera pas un risque équivalent c'est un choix ça peut être un choix aussi et du coup pour ma première question sur le circuit je n'ai pas très bien compris de la base ce que je voulais dire c'est en gros comment concrètement les trois heures en particulier de remplacement sont mis en place mais en fait ça passe par quelles instances parce qu'a priori c'est décoré entre une déconverse scientifique d'une équipe qui a trahi quelque chose et puis un protocole dans lequel on fait des méthodes il y a des méthodes en fait les méthodes vraiment de remplacement de substitutives elles doivent être validées réglementairement parlant et donc effectivement une fois que ces méthodes sont validées elles doivent être utilisées est-ce que je réponds à ta question ? comment est-ce qu'on arrive à se dire si on veut qu'on peut m'en placer en fait ? parce qu'on sait je veux dire à l'heure actuelle tu as un certain nombre d'études on parlait du test de Dress tout à l'heure mais de tests de toxicologie qui ont amené à des méthodes validées qui utilisent des méthodes des méthodes substitutives et donc ça quand il y a des essais précliniques qui sont faits on sait qu'on en peut avoir à disposition telle batterie de tests qui ont été validées et qui peuvent être utilisées dans le cadre de ce qu'on appelle le dossier d'AMM c'est-à-dire le dossier de développement de médicaments est-ce que ça rapporte les questions ? il reste 20 minutes donc on va se dépêcher Nathalie ? oui alors déjà merci beaucoup pour cette présentation je trouve ça intéressant parce qu'elle montre que vous n'êtes pas dans un désintérêt complet vis-à-vis des questionnements éthiques sur la douleur infligée aux animaux et je crois que c'est important pour les associations animalistes de mettre à jour aussi leurs argumentaires de s'appuyer sur des données récentes et de ne pas fantasmer sur ce qui est perçu comme l'adversaire après je reste avec une insatisfaction c'est que j'aurais bien aimé avoir des exemples concrets de projets qui sont soumis au comité d'éthique des suites qui sont données un exemple de projet qui est validé un exemple de projet qui est refusé quelles sont les justifications qui sont données pour valider ou refuser un projet quelles sont les statistiques d'admission ou de rejet j'ai trouvé qu'on ne voyait pas vraiment à travers votre présentation concrètement comment s'appliquent l'éthique les critères éthiques des comités d'éthique aux projets qui sont présentés et aussi donner des exemples de ce que tel ou tel projet a pu apporter concrètement à la recherche notamment pour la recherche fondamentale c'est quand même un argument clé aussi des associations de dire par exemple je crois l'aspirine testée sur tel animal c'est toxique et puis pour les mamans oui et autre chose c'était vous avez parlé vous avez dit que vous pouviez inviter l'ASPA dans n'importe quelle animalerie alors pourquoi si vous pouvez le faire pour eux vous ne pouvez pas le faire pour d'autres je n'ai pas oublié votre réponse à Simon tout à l'heure alors je ne peux pas dire plus globalement est-ce que vous comptez développer les visites virtuelles et réelles en France comme les exemples que vous avez pu donner est-ce que vous vous êtes déjà donné une échéance pour développer ça j'ai déjà oublié les premières questions et puis enfin est-ce que vous plaidez en faveur de plus d'investissement dans les méthodes alternatives et substitutives ou est-ce que vous êtes convaincu que l'objectif de remplacement total qui est donné dans la directive est fondamentalement irréaliste puisque vous donnez l'impression que la recherche fondamentale nécessairement aura toujours besoin de modèles amis donc ma question c'était sur la dernière je vais peut-être partir à l'envers sur la dernière ce que je disais en termes de réalisme c'est que d'abord recherche fondamentale encore une fois les recherches les méthodes substitutives alternatives elles existent elles existent par exemple des méthodes computationnelles par exemple pour neurosciences où on modélise et en fait quand on a si je reprends le cas d'un institut neurosciences où on fait beaucoup de recherche fondamentale vous allez avoir la collaboration de gens qui travaillent sur des modèles informatiques des modèles cellulaires et des modèles animaux donc il ne faut pas croire que ces équipes-là travaillent chacun dans leur coin en fait c'est en partageant et en travaillant en collaborant quand elles arrivent justement à travailler et à publier des résultats donc c'est vraiment complémentaire c'est pas qu'en recherche fondamentale il n'y a pas de méthode alternative substitutive c'est que par définition il y a toujours on aura quand même toujours besoin de replacer en fait d'abord ces recherches au niveau de l'organisme entier ça c'est important et que du coup encore une fois pour comprendre je vous donne un exemple très simple il y a des tumeurs vous allez avoir une tumeur de la peau d'un mélanome par exemple si vous pouvez vous pouvez très bien tester l'inocuité d'une substance de la toxicité d'une substance sur de la peau artificielle par contre si vous étudiez comment naît et comment va se former ce mélanome cette tumeur de la peau vous allez comprendre que ça va faire intervenir des neux lymphatiques qui sont très loin de la peau et puis des lymphocytes et puis des circuits qui en fait vous seriez incapable de modéliser si vous n'avez pas pris l'organisme entier parce que ça fait jouer en fait des organes etc c'est ça que je veux dire donc pardon alors ça premier point deuxième point sur les visites ce que je disais c'est qu'effectivement là on était sur la présidence de l'SPA c'est un tel enjeu en termes de message sur cette campagne là je ne sais pas si vous l'avez vu moi on l'a vu dans toutes les villes de France c'est quelque chose qui a vraiment choqué moi pour vous dire moi j'ai un collègue Véto qui était à Paris qui était de garde pour s'occuper de ses animaux dans un laboratoire à Paris qui a pris le métro un dimanche matin pour aller s'occuper de ses animaux et qu'est-ce qu'il voit en prenant le métro un dimanche matin il aurait peut-être préféré rester chouer avant les décroissants en gros tiens tu as un couillon et en plus tu as une tortionnaire et donc moi il m'a dit il m'a dit putain j'étais dans le métro le dimanche matin pour aller m'occuper des animaux et je vois une pancarte tranquille alors la torture c'est légal il faut comprendre aussi d'un côté le ressenti des gens des vétérinaires et des gens qui se font traiter de torturés donc c'était un enjeu tellement important en termes de com et en enjeu sociétal que on a ouvert les portes on veut discuter on se voit et ensuite on décide ensemble de visiter ce que je dis là par là c'est que je ne peux pas effectivement vous n'avez pas d'objectif de développer les visites oui alors l'objectif c'est qu'on a fait nous on a fait une visite virtuelle au CNRS d'ailleurs vous me reconnaîtrez peut-être avec des cheveux plus longs et un peu plus de poils et un peu gré on a fait une visite virtuelle d'une animalerie primate on est parti sur en plus un modèle qui est quand même un modèle assez sensible donc vous tapez visite virtuelle CNRS et vous verrez une visite virtuelle qui est faite où on voit une animalerie primate on explique etc on va développer ça et le G-Record fait partie on a reproduit un petit film ça c'est des outils qu'on veut développer après ouvrir les portes on ne peut pas vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire une opération porte ouverte à dire tout le monde peut rentrer d'un portier par contre ce qu'on a commencé à faire je l'ai dit on a commencé à le faire notamment avec des députés européens avec des députés avec des personnes politiques et avec des associations simplement ce que je dis ce qui est important c'est qu'on arrive à collaborer à travailler ensemble et ensuite et ça moi je suis convaincu que c'est quelque chose qu'il faudra faire et j'espère que ça se fera qu'on puisse ensuite organiser des visites et qu'on puisse organiser des visites d'animalerie comment ? on va prendre une question sur les exemples de projets soumis au comité d'équipe alors les exemples les échanges en fait les échanges pour des raisons aussi de confidentialité ils ne peuvent pas être publics il y a ce qui est public c'est le résumé non technique où justement on doit figurer sur le contenu du projet l'intérêt du projet les espèces utilisées alors là aussi les premiers les premiers résumés non techniques les gens n'avaient pas très bien compris ce que c'était là quand on regarde ça a commencé à rentrer dans les mœurs donc là on commence à avoir des bons résumés non techniques où les gens vraiment comprennent ce qu'on attend par les résumés non techniques sur les projets sur les échanges en gros on a 8 semaines donc on dépose un projet alors c'était compliqué parce qu'au départ c'était le parvoi postel ensuite maintenant c'est une plateforme informatique donc ça s'est fait je veux dire de manière progressive donc maintenant on a une plateforme qui s'appelle Apaphyse qui est une plateforme c'est un outil numérique où la personne dépose le projet donc le comité éthique dès que le projet déposé a connaissance de ce projet va nommer des rapporteurs qui puissent justement être il ne faut pas croire non plus que c'est c'est là où je dis que c'est important la responsabilité c'est qu'on n'est pas dans les conflits d'intérêts c'est important que les gens le font aussi parce qu'ils y croient et pas parce que c'est obligatoire etc. c'est à dire quand on nomme des rapporteurs on essaie de trouver des gens et l'idée je pense que enfin moi ce que j'en retire de ces comités d'éthique c'est que c'est des échanges constructifs c'est pas des jugements en disant c'est nul c'est pas bien ça passera pas etc. c'est de dire bon malin là ça c'est ça il faudrait modifier ça parce que c'est pas efficace ça c'est à dire il hébergeait des conditions qui ne seront pas les bonnes cette manipulation elle n'est pas la même et donc c'est d'avoir des échanges qui amènent à améliorer le projet donc en termes de projet refusé normalement au bout de 8 semaines d'échange l'idée c'est que toutes les modifications qui ont été proposées soient acceptées pour que le projet infidé soit autorisé donc c'est à dire que l'immense majorité des projets est autorisée mais l'immense majorité des projets est autorisée mais pas sur la version initiale c'est à dire que c'est la version 4 5, 6 des fois 10, 12, 15 qu'elle est autorisée Merci Amo Chavak des produits d'origine animale qui engendre la violence envers les animaux alors qu'on peut facilement les remplacer par des produits véganes et pour moi au niveau simplement de la discussion rationnelle je ne peux pas prendre au sérieux un scientifique qui parle du principe des trois airs et qui en même temps le viole trois fois par jour qu'est-ce qui me dit qu'il ne va pas aussi se dire bon je vais aussi le violer une quatrième fois sans vraiment le travail donc ce serait intéressant de connaître le nombre de scientifiques faisant des expériences sur les animaux qui seraient véganes parce que ça me donnerait le pourcentage de scientifiques avec lesquels il serait possible d'avoir une discussion rationnelle sur le principe des trois airs ensuite au niveau institutionnel pour moi le principe des trois airs serait de faire en sorte qu'on réduise le nombre d'animaux tués et la première solution qui me vient à l'esprit c'est de faire en sorte qu'une fois qu'une molécule est testée par une entreprise ou par un organisme étatique on ne puisse plus de nouveau faire la même expérience sur la même molécule en tirant de nouveau des animaux exactement pour la même molécule et pour les humains ça existe si on a testé quelque chose sur les humains pour telle molécule on ne peut plus refaire la même chose mais pour les animaux ça n'existe pas et ça augmente de manière de manière très grosse le nombre de victimes animales alors que on pourrait facilement dire voilà dès qu'il y a une molécule testée on rend obligatoire la publication des résultats de l'étude et on interdit le fait de refaire des expériences sur la même molécule je veux en savoir qu'est-ce que vous penseriez de cette solution pour réduire le nombre d'animaux tués et troisièmement au niveau du principe des trois R ce serait au niveau de la recherche fondamentale dans l'opinion publique on dit que les expériences sur les aliments sont légitimes parce que ça permet de sauver des vies humaines même si on tue des aliments mais pour la recherche fondamentale le but c'est pas de développer des médicaments et de sauver des vies humaines c'est simplement de satisfaire la curiosité scientifique des chercheurs et pour moi simplement satisfaire la curiosité scientifique des chercheurs c'est pas un mouvement pour se permettre de faire souffrir et de tuer des animaux et ce qui signifie que d'un point de l'éthique si on fait la posée d'intérêt entre la liberté de s'entendre et des émotions et simplement la satisfaction de la curiosité intellectuelle des chercheurs on aboutit à la conclusion qu'il faut abolir la recherche fondamentale et ça ce serait une autre solution qui permettrait de réduire grandement les niveaux d'animaux tués vu que vous me dites que c'est la première chose d'animaux tués et ensuite il y a une question au niveau des des chats adoptés on expérimente sur les chats et ensuite on permet à des associations d'adopter ces chats pour attester il y a quelque chose qui est prévu également pour les rats ou les souris est-ce que vous seriez d'accord de développer davantage cela ? bon alors bon je vais répondre à cette question donc alors les rats et les souris il faut savoir que ce sont des animaux qui vivent très peu longtemps ça fait 2 ans 2-3 ans donc les animaux transgéniers on ne va pas ça c'est pour des raisons facilement compréhensibles donc on ne peut pas remettre à l'adoption des animaux transgénies pourquoi ? c'est pour facilement compréhensible pour vous et parce que c'est des animaux qui sont génétiquement modifiés et donc ça peut représenter alors d'abord ces animaux qui n'ont aucune qui n'auraient aucune chance de survie dans un milieu qui ne serait pas leur milieu de vie et ensuite parce que ça peut poser des problèmes au niveau de la dissémination des gènes pardon ? dans le milieu de vie en vieux temps c'est le laboratoire hors de ces animaux qui meurent parce qu'ils ne sont pas sentis on ne va pas tout à fait non c'est pas il faut non mais oui voilà sinon on va prendre la place comme ça c'est plus ça non non mais bon voilà donc ça c'est pas possible pour des raisons je dirais des raisons sanitaires donc après des rats oui des rats on en a replacé avec le graal bon ça alors après voilà c'est vrai que c'est des animaux qui n'ont pas d'expérience de vie mais par contre des rats il y en a pas mal de gens alors c'est vrai que c'est vrai que dans un laboratoire ça peut être un étudiant ou un chercheur qui adopte un rat qui était dans un peu de comportement par exemple et par le graal on a réussi à faire réadopter des rats voilà donc des chiars je vous ai dit des chiens des primats des moutons aussi beaucoup de moutons voilà des poissons aussi après je veux dire moi je vais pas vous sortir un discours propagande en disant tous les animaux sont remplacés enfin on est quand même ici pour faire un discours de vérité et de transparence bon l'idée c'est d'arriver à ce que les animaux qui peuvent être adoptés le soient voilà et c'est quelque chose qui est assez nouveau aussi parce que encore une fois il y a une dizaine d'années c'était des choses qui étaient très marginales et là on commence à le développer je peux vous dire qu'avec le Gercor on s'est levé quand même beaucoup de transpiration notamment pour les primates parce que c'était hyper compliqué ces animaux de la faune sauvage pour trouver des structures qui puissent accueillir des primates je suis battu on est arrivé voilà donc les choses se font petit à petit et au sujet de la recherche fondamentale et de la curiosité scientifique bon je sais pas moi je veux dire non mais je veux dire bon ce que je disais tout à l'heure je veux dire il n'y a pas de recherche appliquée il n'y a que l'application de la recherche ça veut rien dire c'est la curiosité enfin on le retourne dans des poncifs dans des visions caricaturales du chercheur sadique qui fait de la vivisection pour s'amuser enfin c'est pas vrai je veux dire la recherche fondamentale c'est de comprendre voilà il faut bien comprendre que rien n'a été tout ce dont on bénéficie aujourd'hui pas qu'en biologie d'ailleurs si vous prenez n'importe quelle invention en fait qu'on utilise internet l'électricité etc c'est des choses qui ont été découvertes par un mathématicien un physicien etc qui n'avait pas d'idée il y a 40 ans que l'invention qu'il faisait dans son bureau servirait à commander des babous sur Amazon voilà donc il ne faut pas être dans cette obsession de l'application directe je crois que voilà il faut qu'on la recherche c'est un long processus qui va de la compréhension à l'application après je veux dire ça n'empêche pas qu'il faut cet effort qu'on a de limiter le nombre d'animaux voire dans certains cas de ne plus utiliser d'animaux je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment aller de la lune mais voilà de dire que la recherche fondamentale c'est le plaisir sadique de chercheurs j'ai déjà dit ça un peu comme l'interdiction de tester sur la même molécule ah ça c'est une autre question ça oui alors l'interdiction ben non mais quand une molécule enfin je sais pas je comprends pas je comprends pas ce que vous dites parce que quand une molécule sortit un médicament ça coûte plus d'un milliard d'euros d'accord c'est-à-dire un médicament du moment où on trouve une molécule d'intérêt jusqu'au moment où on la vend un milliard de plus d'un milliard d'euros il y a tout un processus d'études pré-cliniques et cliniques je veux dire je vois pas qui serait le couillant une fois que la molécule a été testée de reprendre à zéro et de se retaper un milliard d'euros pour arriver au même résultat moi j'ai jamais entendu je sais pas d'où je vois pas la logique et je ne comprends pas c'est pas de mauvaise foi peut-être que c'est absolument des nouvelles marques simplement de médicaments qui se mettent sur le marché pour sortir un générique il n'y a pas de test sur un niveau mais non il y a de nouveaux produits d'entretien qui ne sont pas nécessaires et de nouveaux tests égales oui un NIM bêta bloquant alors qu'il y en a déjà oui alors qu'il y en a déjà 20 c'est pas la même molécule pour les génériques il n'y a pas de test sur un niveau c'est sûr quand vous avez en générique il est vrai que la commune il faut que ce que c'est le visage vous prenez une personne du caractéristique vous pouvez voir les IPP les serpents ce que vous voulez il y a quand même un impressionnant de médicaments les molécules c'est un différent que ce soit non ce 3,2,2,3 mais ce n'est pas pareil les premiers bêta bloquants ils étaient contraindiqués pour les asthmatiques non non mais les premiers bêta bloquants ils étaient contraindiqués pour les asthmatiques ça veut dire qu'un asthmatique qui avait une hypertension artérielle si elle prenait un bêta bloquant elle faisait une crise d'asthme bon et bien le développement non non mais juste c'est que après à partir d'une même famille thérapeutique le développement de nouvelles molécules en partant du principe de base ça permet effectivement d'élargir le spectre d'utilisation et il ne faut pas croire que tous les bêta bloquants tous les sartants toutes les péniciées etc. sont les mêmes alors après il y a les génériques comme dit Samuel effectivement un générique pour sortir un générique on ne repasse pas par les tests animaux et après effectivement ça peut être la même classe thérapeutique s'il y a une modification ça peut avoir des conséquences énormes si vous avez un groupement NH3 ou CH2 qui est en position 5' plutôt que 43' ça peut générer peut-être un aperçu du mur alors que le bénéfice et là je parle anthropocentrique dans ce moment-là c'est quand même le raisonnement principal c'est qu'il y avait quand même pour l'humain pour autant des médicaments je suis désolé il y a quand même une revue notamment qui dénonce l'inscrire oui oui mais je la lis c'est super oui mais ça c'est le service médical il faut vous dire quand même qu'il y a des médicaments sur le marché je suis désolé il y a du politique carrière mais c'est autre chose il y a quand même des médicaments sur le marché qui n'ont pas les lettres je suis désolé le bénéfice le bénéfice cool n'y est pas alors après moi je veux pas moi je veux pas très rapide puis après malheureusement je vais m'échatter avant de me faire non non mais le normalement il y a dans le dossier d'MM ce qu'on appelle le service médical rendu si c'est fait de manière correcte on doit évaluer effectivement le service médical rendu on s'est rendu compte qu'effectivement des médicaments alors on parlait des vénotoniques ou des classes thérapeutiques qui effectivement ont un service médical rendu qui pinotent certains ont été déremboursés d'autres ont été retirés bon mais ça si vous voulez si vous me dites effectivement certains vénotoniques ou certaines molécules qui ont été prescrites de manière très large qui ont été testées sur les animaux et on s'est rendu compte qu'effectivement c'était du jus de parrain bambar oui je suis d'accord effectivement je ne suis pas certain qu'on soit dans le coeur du débat peut-être mais c'est passé ça je pense que est-ce qu'on continue peut-être mais si c'est le cas non 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 mais ce que je dis quand je dis c'est le passé c'est que si c'est le cas je serai le premier à être d'accord avec vous et à dire qu'un médicament qui n'a pas de bénéfice et qu'il y a un service médical rendu qui est dur il ne devrait pas passer le cap de laisser moi je le premier c'était pour remonter un peu sur ce que disait David concernant l'éthique je pense que c'est vraiment le débat de fond et qu'il y a quelque chose de l'ordre de la supercherie à parler d'éthique par rapport à l'éthique humaniste franchement ça fait maintenant des décennies des décennies enfin plus de 50 ans que l'éthique c'est devenu quelque chose qui s'est professionnalisé il y a des débats qui sont vraiment des débats rigoureux qui portent sur la rationalité des différentes thèses etc et il y a 40 ans de ça il y a eu la critique du spécisme qui a été exprimée qui depuis a donné lieu à des milliers et des milliers de thèses pour ou contre etc et à l'heure actuelle il n'y a pas de réfutation de cette critique du spécisme cette critique du spécisme c'est vraiment c'est la critique du fait que le critère d'espèce soit un critère pertinent pour juger la façon de prendre en compte les intérêts des uns et des autres c'est quelque chose qui a priori aboutit là il peut y avoir différentes formulations mais grosso modo au fait que on devrait considérer de façon similaire les souffrances d'un humain et d'un rat et d'une souris etc pour la question de la valeur de la vie ça a donné lieu à des discussions beaucoup plus épineuses etc grosso modo il y a de plus en plus quand même l'idée que la vie effectivement des animaux devrait valoir de façon assez similaire à ces des humains et ça veut dire que l'humanisme sur lequel on se fonde dans nos sociétés pour continuer à prendre des décisions qu'on qualifie d'éthique il est grosso modo réfuté d'un point de vue rationnel c'est un peu comme si on continuait à se référer à une religion en fait c'est une moralité commune mais ça mérite de moins en moins le nom d'éthique au sens de quelque chose d'argumenté de défendable et de justifiable et donc de juste en fait et je pense que c'est vraiment ça le problème c'est que pour la recherche médicale mais comme dans le reste de la société elle continue de s'abriquer derrière simplement une moralité commune qui ne tient pas la route d'un point de vue rationnel simplement qui tient la route parce que l'ensemble de la société continue de s'y accrocher etc mais en fait le véritable débat qui serait souhaitable d'avoir avec le monde de la recherche et puis la société en général c'est un débat sur réellement les fondements de l'éthique et les différentes théories éthiques et qu'est-ce qu'elles peuvent effectivement accepter le spécisme en leur sein etc et bon à l'heure actuelle je pense que c'est vraiment moi je pense que on va dire qu'aujourd'hui c'était une rencontre mais moi on va prendre on va s'échanger de coordonnées non mais ça vraiment parce que c'est intéressant et je pense que c'est des débats alors après peut-être que l'utilisation du terme éthique ne paraît pas rigoureuse au sens où vous vous considérez l'éthique nous dans le enfin la considération que nous en tant que vétérinaires aussi dans le monde de la recherche on considère éthique c'est surtout le respect de l'animal c'est-à-dire c'est un peu le rapprochement de l'éthos de la morale et donc du fait du respect de l'animal mais je pense que ce serait très intéressant d'en discuter sur les fondements et de voir peut-être aussi la compatibilité entre nos différentes visions et puis voilà je pense qu'effectivement voilà moi j'espère ne pas être vous êtes apparu comme le vendeur de commerce ou le commercial de l'industrie de la légisection comme disant un ménage ça c'est dur mais non non mais justement moi je pense que c'est intéressant et je pense qu'on a à s'enrichir on parlait de personnes dans la société civile on parlait d'ouverture de visite moi je trouve que c'est super c'est ça la transparence nous on n'est pas rebouté sur nos certitudes et puis comme disait Samuel voilà on se pose des questions et puis je veux dire c'est pas une science exacte puis c'est aussi on en est au début bon même si ça commence à fonctionner mais je veux dire là on est je veux dire qu'on a aussi participé à l'élaboration de l'église de fonctionnement on cherche des marques aussi et je trouve que ce serait très intéressant de pouvoir de pouvoir en discuter quoi il faut que deux questions voilà non mais voilà Pierre puis Frédéric parce qu'après il faut que je je vais me faire tuer par ma frère moi c'était juste pour faire un commentaire j'étais très content de la conférence j'ai appris des choses et justement je ne m'intéressais pas trop aux histoires d'expérimentation animale parce que les anti-expérimentation animale ont un discours très anti-scientifique alors on reproche au Gircord de ne pas avoir beaucoup travaillé l'éthique mais les anti-vivisexionistes sont les premiers à tout miser sur des arguments scientifiques bidons et à jouer sur les émotions des gens avec des photos atroces je trouve que les premiers coupables c'est les anti-vivisexionistes bon moi là je suis d'accord je regarde je réponds pas c'est bon merci beaucoup c'était bien en dernier soit c'était bien en dernier vous avez parlé d'un critère qui est non-spéciste pour différencier les individus en disant que les individus suivant l'espèce souvent avaient moins de souffrance le grosophile par exemple ressent moins la souffrance et a moins de conscience de la souffrance non-spéciste au contraire c'est un critère c'est non-spéciste ah c'est non-spéciste oui enfin c'est pas basé sur l'espèce en soi mais j'étais là aussi pour mieux comprendre l'anti-sbécisme je vais vous montrer que j'ai pas très bien compris non 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 oui c'est pas la question c'est pas la question je disais que c'était chouette mais c'est pas une question et donc vous basez sur enfin vous avez j'ai l'impression dans une éthique c'est une éthique qui est assez normée et qui joue assez rationnelle en tout cas du coup je me demande dans ce cadre là et suivant les individus est-ce que il y a un angle quelque part qui dit si on a l'espoir avec ce traitement qu'est-ce qu'on va développer grâce à ça combien est-ce qu'on peut tuer de rats à partir de combien ça devient éthique nombre de rats tués pour sauver un humain à partir de combien de cochons on peut expérimenter et tuer pour respirer sauver un humain mais ça n'aura pas de sens je pense que ça vu cet angle là ça serait complètement absurde de réfléchir en quotas de dire que un cancer ça vaut trois ports dix souris 25% oui c'est absurde je pense que parce que encore une fois je pense que c'est qu'il y a par rapport au raisonnement de valeur absolue c'est à dire que c'est très compliqué et encore une fois il peut y avoir un projet qui va être planifié de manière extrêmement rigoureuse en considérant de manière extrêmement très drastique la souffrance animale au reste de l'animal et pour autant ce projet il va peut-être impliquer 15 mini-pigs et 100 souris et il sera connu de manière beaucoup plus éthique et respectueuse de l'animal qu'un projet qui va utiliser deux rats donc raisonner en chiffres moi ça me met très mal à l'aise d'abord parce que je ne suis pas je ne vais pas trouver les chiffres mais non mais surtout je pense que sur le fond c'est sur le fond c'est sur la pratique c'est sur la manière dont on va justement utiliser respecter l'animal après arriver arriver à avoir comme ça des tableaux qui voudraient dire que telle maladie est acceptable si elle utilise tant d'animaux là on rentre dans un système c'est un peu le cauchemar des époques de la planification soviétique avec des tableaux comme ça un exo de 4 page 8 un cancer de la peau c'est 18 rats 19 poches je ne pense pas je dis ça on parle entre nous même s'il y a le tripode oui mais moi je ne considère pas moi je pense qu'il faut encore une fois et c'est important que le principe de l'autoriation de projet c'est que c'est vraiment encore une fois des projets qui sont évalués au cas par cas et qui ne reposent pas sur des annexes sur des choses parce qu'on peut très vite dériver à des absurdités administratives absolument épouvantables qui déshumanisent complètement cette chose par contre ce n'est pas que je sois sûr c'est que je suis pas mal il est 6h10 il faut que je parle dans deux minutes juste par rapport à la taille des échantillons est-ce qu'au fur et à mesure de l'avancée il y a une recue du comité d'éthique qui est faite pour dire la taille de l'échantillement initial est correct en fonction de la pertinence du médicament de l'étude oui en général ce qu'on essaie de faire c'est qu'on ait des études pilote c'est à dire quand on ne sait pas trop où on va c'est d'accord c'est pas où on va il y a combien d'études animaux je ne sais pas plutôt qu'il y a n'importe quoi une étude pilote c'est celle qui va permettre d'affiner je ne sais pas trop ce à quoi m'attendre donc je vais déjà commencer par des petits échantillons et en fonction de cette étude pilote là je redépose un projet pour mon étude globale après ce qui est bien ce qui est obligatoire pour les primates et les carnivores et pour les procédures douloureuses qui devraient l'être de manière générale dans la pratique c'est les appréciations rétrospectives c'est à dire qu'en fin de projet et c'est là où c'est important je dis le partage de données c'est à dire de dire voilà tel projet j'avais demandé tant d'animaux j'en ai utilisé tant pourquoi j'en ai utilisé plus moi pour quelle raison et que ça partage aussi à la communauté l'idée aussi c'est que toutes ces choses là elles devraient être je suis désolé je vais devoir applaudissements